... Alors, bonsoir et bienvenue à cette magnifique soirée de tempête électorale. Non, non, qu'est-ce que je disais là? De tempête d'hiver. Merci d'avoir bravé cette tempête pour vous présenter à cette soirée. Une assemblée publique assez rare, puisqu'on ne fait pas ça tous les jours, faire le bilan de dix ans de fusion d'établissements de santé. Alors, je me présente, mon nom est Jacques Benoît, je suis coordonnateur de la Coalition Solidarité Santé. Et nous aurons ce soir deux parties de soirée. Une première partie où nous aurons des panélistes qui nous feront une présentation, leur propre bilan, leur propre vision de ces dix ans-là. Et après quoi, on ouvrira la discussion avec la salle. Et comme la maîtresse de la cérémonie, je vais vous l'expliquer tantôt, vous n'êtes pas obligé de poser des questions. Vous pouvez intervenir. Vous savez, en général, on dit le temps, c'est vrai, il faut que je pose une question, qu'est-ce que je vais dire? Non, non, ce soir, vous n'êtes pas obligé de poser des questions. Vous pouvez intervenir, dire votre point de vue, faire aussi votre propre bilan, de sorte que ce sera vraiment un bilan collectif de ces dix ans-là. Et puis, on pourra voir ce que tout le monde voit. Dépendant où c'est qu'on a les pieds placés, en général, on ne voit pas toujours la même chose. Alors, on va débuter avec une petite mise au jeu que j'ai déjà fait parvenir à beaucoup de monde, mais que je vais tout de même répéter pour tout le monde. Dans les années 60, le Québec a décidé de se doter d'un réseau public de santé et de services sociaux. Mais ce n'est qu'au début des années 70 qu'une vision plus précise est destinée et que c'est déployé de réseau avec ses différentes institutions et mandats. Ce déploiement du réseau prendra plus de vingt ans. Dans les faits, notre système de santé et de services sociaux, moderne, est encore jeune. Ce qui ne lui a pas évité d'affronter plusieurs épreuves, dont de fortes compréhensions budgétaires, dès le début des années 80. De manière générale, malgré le retard à rattraper, le Québec s'est doté, durant cette période, d'un système de santé et de services sociaux de qualité, relativement accessible malgré l'étendue du territoire, et qui a fait place importante aux services sociaux et à la complémentarité des disciplines dans l'administration des services. Le système québécois s'est d'ailleurs mérité plusieurs reconnaissances internationales. En 1992, le gouvernement adopte la loi 120. Il s'agirait d'une opération majeure pour le réseau. Elle aura ses détracteurs et ses partisans. Mais la loi 120 confirmera une certaine vision globale de la santé et du bien-être des personnes. Elle établira l'importance des organismes communautaires dans le respect de leur autonomie et renforcera les instances de décision régionales. Mais aussi, elle préparera la venue de compréhension majeure en décentralisant. Durant la même période, la désinstitutionnalisation de plusieurs services devient la norme. Puis, en 1996, le nuage du déficit zéro apparaît. Et déboule les compressions, les fermetures, les mises à la retraite, etc. En 2003, on peinait encore à reprendre notre souffle quand le nouveau ministre de la Santé et des services sociaux, M. Philippe Couillard, que vous connaissez sûrement, propose une nouvelle réforme, la loi 25. Le ministre soutient, lors de la présentation de sa réforme, que la fusion des établissements favorisera le continuum de services, donc la maximisation des ressources. La première ligne sera priorisée. Les nouveaux établissements seront responsables de la santé de la population, de leur territoire, ce qu'on a appelé la responsabilité populationnelle. Chaque citoyen aura droit à son médecin de famille. On l'a entendu souvent, celle-là. Les temps d'attente seront diminués. Les coûts financiers pour le gouvernement seront diminués. La protection des ressources allouées aux services sociaux sera assurée, supposément un principe de clapet, et les régies régionales seront abolies. Ce sera l'une des plus importantes réformes de structure de l'histoire récente du Québec. Dix ans plus tard, qu'est-il advenu du réseau de la santé et des services sociaux au Québec? On cherche encore quelqu'un pour nous expliquer la notion de responsabilité populationnelle. Malgré l'augmentation du nombre de médecins et de leur rémunération, on se demande qui a un médecin de famille. Le nombre de postes cadres a augmenté de 30 % depuis dix ans. Le poids financier du réseau sur les finances publiques ne cesse d'augmenter. L'atrophie des services sociaux est alarmante. Pour les organismes communautaires, la régionalisation s'est transformée en localisation. Ils se battent toujours pour obtenir un financement à la mission globale, respectueux de leur autonomie et de leur spécificité face au réseau, et qui soit à la hauteur de leurs besoins et de ceux de la population. Et enfin, les régies régionales de la santé et des services sociaux ont été remplacées par des agences, avec des budgets augmentés, mais vidés de leur poste électif au conseil d'administration. D'ailleurs, le changement de nom n'est peut-être pas innocent, puisque dans le dictionnaire, le mot « régie » est associé plutôt à des mots comme « administration », « conduite », « direction », « gestion », « gouvernement », alors que le mot « agence » est plutôt associé à des mots comme « affaires », « bourses », « succursales », « intermédiaires », « commerce ». En 2003, le docteur Ducille déclarait en commission parlementaire « la réforme est hospitalocentriste ». Les directeurs d'hôpitaux, et j'en étais un, n'ont pas l'expertise pour diriger et réseauter les soins de première ligne. Ce soir, nos panélistes feront à leur tour un bilan des résultats de cette fusion des établissements, mais ensuite, c'est vous qui pourrez prendre la parole pour interroger, pour nous partager vos questionnements et votre propre bilan de la fusion, des jours heureux qu'elle promettait, des beaux gammes en champs, et aussi des réalités qu'elle a laissées sur le terrain. « Je vous souhaite une bonne soirée ». Et là, je passe le pouvoir, depuis le temps qu'elle le veut, à Lorraine Gay, qui ne veut pas avoir une grande présentation, je vais la faire très courte. Lorraine Gay, qui est une militante chevronnée, bien connue dans le mouvement communautaire, le mouvement féministe, dans la santé également, et qui va donc animer la soirée. Merci à Lorraine. Enfin, le pouvoir aux femmes. Alors, comme disait Jacques, je ne sais pas trop si la température de ce soir est symbolique de nos nombreuses perturbations dans le réseau, accumulation de neige, fonte de la neige, en tout cas, bref, mais rassurez-vous, on ne va pas discourir ce soir sur cette hypothèse hautement improbable. Il n'y en a pas eu de perturbations dans ce réseau-là. Alors, je vais passer immédiatement la parole aux panélistes. Alors, chaque panéliste va parler l'un à la suite de l'autre, et ensuite, on aura la période de questions. Ça vous va? D'accord. Alors, je vais commencer par M. David Levine. Comme tous les conférenciers, d'ailleurs, juste leur biographie prendrait à peu près tout le temps de leur présentation. Donc, on va s'en tenir à quelques éléments essentiels, n'est-ce pas? Alors, M. Levine, plusieurs le connaissent bien sûr, a été ex-ministre délégué à la santé du Québec, dans le gouvernement québécois, et ex-PDG de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Pendant dix ans, M. Levine est présentement président de DL Consultation stratégique, qui est un groupe de consultation en gestion et leadership, principalement dans le domaine de la santé. Alors, à vous la parole, M. Levine. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir fait l'invitation. Ça fait un plaisir pour moi d'être ici ce soir, sans aucun titre officiel, sans aucun engagement gouvernemental, ni responsable d'aucune structure dans le système qui était pour moi pendant 37 ans de ma vie. J'ai commencé DG d'un CLSI en 1975. On était trois personnes, Saint-Louis-du-Parc, et l'idée était de créer un environnement où les 42 groupes communautaires, groupes ethniques, disons, dans notre communauté, et les groupes communautaires auraient été capables de se développer. Notre plus grand problème dans le CLSI, c'était d'avoir des médecins. Notre plus grand problème aujourd'hui, c'est d'avoir des médecins. Ça fait 40 ans, presque, plus tard, et c'est la même situation. Si on avait regardé le rapport Castonguay-Neveux, où il a créé les CLSI et les pyramides hiérarchiques, où il y avait juste trois facultés de médecine à l'époque, alors il a créé trois pyramides, et il a prôné vraiment le développement de la première ligne, pas le développement des hôpitaux, c'était la vision. Les hôpitaux étaient là pour répondre à la demande du première ligne. Ça n'a jamais réussi à être mis en application, et c'est lui-même, quand il était ministre, puis André-Pierre va expliquer ça plus longuement que moi, qu'est-ce qui est arrivé. Moi, j'étais PDG de l'agence, et effectivement, j'avais le mandat de mettre en place cette réforme. Cette réforme, que quand j'étais ministre comme PQ, était sous la table. C'était la suite de la commission Rochon, de la commission Claire, qui a dit, il faut décentraliser, il faut régionaliser, il faut donner du pouvoir dans la communauté, et il faut développer la première ligne. C'était ça la prémisse. Et le PQ n'a pas amené cette réforme. Le PQ ne l'a pas amené. On avait une réaction des CLSI très forte à l'époque, qui dit, les hôpitaux vont nous tout manger, et tout l'argent qu'on a pour action communautaire et le support qu'on fait dans le domaine social, on va le perdre. Alors, le PQ a décidé de ne pas amener à ce moment la réforme, et c'est les libéraux qui ont amené la réforme par M. Couillard. Quand la réforme était amenée, je vous dis honnêtement, j'étais très en faveur. Je croyais beaucoup que cette façon de mettre les hôpitaux, les CLSI, la longue durée, la réadaptation ensemble, diminuer le nombre d'établissements dans ce moment-là, le nombre de DG, le nombre de conseils d'administration, et d'avoir une base populationnelle, aurait été une moyenne de permettre une évolution vers la vision qui était là au début, dans le rapport Castonguay, le développement d'une première ligne, où les médecins de famille avec le patient partenaire sont au centre, et que le reste tourne autour, et quand je parle de médecins de famille, je parle avec l'équipe multidisciplinaire des professionnels qui sont autour de médecins, qui partagent la responsabilité du client, que le corps médical n'a jamais voulu. Et là, je vous donne un peu mon bilan de cette réforme. Au début, à Montréal, on a suggéré, vous ne savez sûrement pas ça, six centres de santé à travers Montréal, éventuellement huit, dix. On a terminé à douze centres de santé autour de l'île de Montréal, et 65 établissements ont été fusionnés. 65 conseils d'administration, 65 DG, ont été recouprés en douze DG, douze conseils d'administration. Un énorme changement structurel avec beaucoup de chambardements, beaucoup d'espoir. Deux grands dangers. Un grand danger que j'avais de Dr Richard Lessard, mon directeur de santé publique, on va perdre notre prévention, promotion, santé publique, David, dans ça. Comment on peut le protéger? Deuxièmement, comment on va éviter que les hôpitaux ne soucent pas toutes les ressources? À Montréal, sept de nos centres de santé n'ont pas de CH. Cinq de nos centres de santé ont un CH. C'est un haut hasard, mais j'ai passé ma journée hier au centre de santé de Verdun, sud-ouest, puis j'ai posé beaucoup de questions à leur groupe de médecins de famille. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pour essayer de répondre à des questions ce soir, et qui étaient sur la liste qui m'a été présentée. Et la réponse à des questions, à certaines reprises, était décevant. Le volume qu'on veut que les médecins puissent s'en occuper, ils ne sont pas capables d'atteindre. Ils ne sont pas capables d'atteindre parce qu'ils n'ont pas le type de support qu'ils ont besoin. Et le type de support qu'on met autour du médecin, aujourd'hui, doit évoluer. Je vais commencer un peu au début, s'il vous plaît, me dire quand c'est 10-12 minutes, parce que sinon, je parte là. Dans le continuum de soins, oui, il y a certaines avances, parce qu'il y a des cliniques de gestion maladie chronique, titre d'exemple, clinique diabète, à laquelle, quand l'omnipratien reconnaît un problème de diabète, il peut vous envoyer à ce groupe-là, où vous avez des professionnels, vous avez une infirmière insulothérapie, c'est à l'extérieur de l'hôpital, ça se trouve dans le CLSI, où il y a des spécialistes de l'hôpital qui donnent un coup de main et le centre de santé a réussi à récupérer un certain nombre de ressources pour permettre ce clinique. Alors, dans ce sens-là, oui, il y a un suivi mieux que c'était. Est-ce que le suivi souhaitable, est-ce qu'il y a un continuum après? La réponse est non. Pour un certain nombre de maladies chroniques, il y a une intervention intéressante. Est-ce qu'on a réussi à réduire les temps d'attente dans notre réseau à cause de la réforme? La réponse est non. On n'a pas réussi à réduire ça parce qu'on n'a jamais mis en place ce qu'on devrait avoir mis en place pour les réduire. Puis, si on a nos échanges plus tard, je vais peut-être être capable d'expliquer ça. Réduction de coût, absolument pas. Zéro réduction de coût dans l'ensemble de systèmes de santé. Est-ce qu'il y a actuellement une croissance du coût? La plus grande croissance du coût, c'est le salaire accordé au corps médical. 550 millions cette année de problèmes d'argent dans le domaine de la santé viennent à ces augmentations. Si ces augmentations ont encouragé une meilleure prestation, plus grande accessibilité, un plus grand suivi, peut-être on aura un peu pour notre argent. Ce n'est pas le cas. Et si vous regardez les données, les médecins avec leur augmentation de salaire donnent moins d'heures de service qu'avant. Il y a plusieurs raisons pour ça. Les jeunes médecins, des fois, ils se marient ensemble, n'ont pas besoin d'argent. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons pour ça. Mais avec les augmentations de salaire, mieux des fois de rester à la maison fin de semaine avec les enfants que d'offrir cette accessibilité à la population. Est-ce que les services sociaux ont été protégés? Je peux vous dire que ce qu'on avait, on gardait. Est-ce qu'il était augmenté? La réponse est non. Est-ce que le système reste encore hospitalo-centrique et le gros de tout l'argent passe pour la nouvelle technologie, le nouveau médicament? La réponse est oui. Un exemple de ça, on a, vous savez, à Montréal, la construction de Chum, de Kuzum, de Saint-Justine, de l'hôpital juif, il y avait 800 millions qui étaient prévus pour Maisonneuve-Rosemont. On est probablement, pour 7 milliards de dollars de construction des hôpitaux, comment on peut dire qu'on n'est pas un système hospital-centrique? Et dans nos hôpitaux, on fait des lits privés partout, qui n'est pas le cas en Europe, qui n'est pas un cas ailleurs, et qui n'est pas nécessaire. Ça va coûter beaucoup plus cher à gérer ces établissements que ça coûte actuellement. Et on n'est pas encore confronté avec ça. Et parce que ces établissements ont la puissance et la pression politique, c'est là où ça risque de passer la majorité de chaque nouveau centre qui peut être disponible dans le domaine de la santé. Si on avait au début investi dans la première ligne et pas juste deux infirmières il y a huit ans, mais un certain nombre important de personnel pour aider dans ces environnements serait changé d'une façon importante. Si on avait augmenté, vous savez, à Montréal, on fait à peu près 120 millions maintenant dans le milieu communautaire. Moi, je calcule qu'on reçoit à peu près 500 millions de bénéfices de l'investissement de 120 millions. Je l'ai répété à plusieurs reprises pendant que j'étais là. Et la difficulté d'investir dans le milieu communautaire qui était extrêmement rentable prend uniquement le secteur de santé mentale. Le support qui est accordé dans ce secteur-là et ça démontrait dans tous les programmes. Je ne sais pas, vous connaissez un programme qui s'appelle Headspace en Australie en santé mentale qui est très basse communautaire avec des professionnels qui supportent le programme. c'est des meilleurs résultats pour des jeunes de 12 à 25 ans. Où vous touche vraiment où le problème commence. Alors, l'orientation de système pour que ça change réellement doit arrêter d'être hospitalocentrique et de vraiment faire un transfert dans la communauté. Le problème, c'est que les zones d'influence, les zones de pression ne sont pas... Il me reste une minute? Tant que ça? Wow. Alors, les zones de pression et ailleurs, ce n'est pas dans la communauté, c'est dans le milieu hospitalière. Et le désir actuellement d'augmenter le nombre de personnes dans les GMF, dans les cliniques réseau pour avoir une équipe, ce qui arrive pour les médecins et pourquoi, j'ai demandé aux médecins, pourquoi on n'a pas plus grande accessibilité? Oubliez le nombre d'heures qui travaillent. Puis le médecin dit, mais j'ai des infirmières, j'ai un travailleur social, il y a un pharmacien, ça aide, mais moi, quand je vois chaque client, c'est moi qui le déshabille, c'est moi qui demande l'histoire, c'est moi qui fais tout. le nombre de minutes que je passe avec chaque personne ont resté la même. Puis quand j'ai quelque chose, bon, le reste de l'équipe peut aider, mais je n'ai personne à aider moi pour qu'au lieu de voir quatre personnes à l'heure, s'il peut voir quatre personnes à l'heure, des fois, c'est trois personnes à l'heure, j'aimerais voir cinq personnes à l'heure. S'il est capable de faire ça avec un peu de support, ça veut dire qu'il y a des infirmières capables de le supporter, aider et d'avoir une rôle clinique plus poussée. En même temps qu'ils demandent ça, en même temps, la profession de médecine met à distance les infirmières praticiens, met à distance les sages-femmes, met à distance tous les professionnels qui peuvent les aider. Je ne comprends pas encore pourquoi ils essayent d'utiliser un argument de qualité de soins, ce n'est pas vrai, parce qu'ailleurs au monde, littéralement, vous avez d'autres professionnels qui font beaucoup, beaucoup d'actes et d'activités que le corps médical fait. Alors, la solution du problème pour l'accessibilité à un médecin de famille, c'est qu'il y a une équipe avec d'autres professionnels capables d'aller jusqu'aux données des prescriptions parce qu'il y a des protocoles qui, comment on dit, des ordonnances collectives qui vont permettre à d'autres professionnels de faire ça. Alors, si vous demandez globalement, est-ce que la réforme, je dis, la réforme, c'est pour moi un premier pas. On a fait le volet structurel, on n'a pas fait le volet soins cliniques dans cette intégration. Il reste à faire. L'approche populationnelle, quand même, si nos centres de santé peuvent évaluer l'état de santé de leur population, connaître qui demeure sur le territoire. Et quand ils ont un taux de tabagisme à 23 %, puis on veut le réduire à 19 %, mais il faut à ce moment que l'agence les donne un petit peu plus de ressources pour qu'ils puissent faire des cliniques de cessation de consommation de tabac et à ce moment, on peut influencer. La chose qui a changé l'espérance de vie des personnes n'était pas le domaine de la santé. C'était des mesures d'habitude de vie. C'était des mesures qu'on a faites dans la communauté pour changer la façon qu'on vive actuellement. Alors, je crois que la prévention et la promotion doit s'étendre à l'ensemble de nos interventions. Ce n'est pas le cas. Il est encore, pour une grande partie de nos interventions, ignorée. Il faut être beaucoup moins hospitalo-centrique, puis il faut se développer une première ligne adéquat capable de faire une vraie prise en charge de la population. Alors, on va vous laisser avec ça. Zéro minute, là. Zéro minute. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, maintenant, ce sera, nous passons à Mme Joanne Archambault qui a courageusement fait le trajet depuis Sherbrooke pour se rendre ici dans la tempête. Alors, Mme Archambault possède 13 années d'expérience comme cadre supérieur en CLSC puis en C3S. Elle a piloté plusieurs projets provinciaux dont l'Observatoire québécois des réseaux locaux de services pour soutenir l'actualisation des changements proposés par la réforme 2004 qui est la réforme Couillard-Charret. Oui. Alors, Mme Archambault. Bien, merci beaucoup. Ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est trois choses. D'abord, je vais vous expliquer un peu d'où je me place pour faire mes observations parce que selon nos expériences, on n'a pas la même perception de ce qui se passe dans le système de santé. Je vais reprendre six éléments qui ont été abordés tantôt dans la mise au jeu puis je vais un peu vous partager les observations que j'ai faites en travaillant puis en essayant de contribuer au système de santé puis une courte conclusion sur qu'est-ce que ça donne. Donc, vous dire que je suis un témoin du terrain, dans le fond, à titre de gestionnaire, mais un témoin du terrain. Donc, beaucoup de choses que je vais vous dire reposent en partie sur l'expérience que j'ai eue de travailler en C3S, mais pas seulement dans ma région. J'ai eu la chance, notamment avec le projet d'observatoire, de me promener à travers le Québec et d'aller rencontrer des C3S un peu partout. Et je dois vous dire qu'il faut toujours avoir en tête quand on parle de nos observations, il y a la réalité de Montréal puis il y a la réalité dans les autres régions et c'est très variable d'une région à l'autre les pas qui ont été franchis. Ça, je pense, c'est quelque chose d'important qu'il faut avoir à l'esprit. Aussi, vous dire que j'avais souvent dans beaucoup de projets un rôle de soutien pour essayer d'actualiser cette réforme-là. Donc, beaucoup de mes observations reposent sur le fait que j'essayais avec les gens en collaboration avec eux de trouver des stratégies prometteuses pour mettre en œuvre cette réforme-là. Donc, c'est beaucoup à ce titre-là aussi que j'ai fait un certain nombre d'observations. Vous direz que le matériel que j'utilise pour vous parler ce soir, c'est des échanges que j'ai eu l'opportunité de faire avec l'ensemble des régions du Québec, des ateliers, des formations, notamment sur la responsabilité populationnelle et des entrevues avec des acteurs clés en partant du ministre, des PDG d'agence, des gestionnaires, des intervenants et des citoyens. Puis, je vais vous parler tantôt un petit peu des citoyens qui devaient aussi avoir une participation accrue dans le contexte de cette réforme-là. Donc, six éléments sur lesquels je vais vous parler un petit peu puis vous allez voir, ça fait écho beaucoup à ce que M. Levin a dit tantôt. D'abord, la priorisation de la première ligne. Moi, ce que j'ai pu observer dans les différentes régions du Québec, il y a eu, je pense, des investissements qui ont été faits surtout dans les services aux clientèles vulnérables. Qu'est-ce que j'entends par clientèle vulnérable? Il y a eu des choses qui ont été faites en santé mentale. Il faut se rappeler qu'en première ligne, les services de santé mentale ont parté avec pas beaucoup de choses. Donc, santé mentale, maladie chronique, M. Levin en a parlé, déficience intellectuelle, jeunes en difficulté, aînés, personnes aux prises avec un cancer aussi. Donc, si vous vous rappelez, les documents d'origine au début de la réforme, c'était vraiment tout ce qu'on appelait les clientèles vulnérables du système. Donc, je pense qu'il y a des pas qui ont été franchis. Il y a des investissements qui ont été faits. Ces investissements-là ont été, règle générale, ciblés. Ça veut dire qu'il n'y avait pas nécessairement, je dirais, la marge de manœuvre dans chacune des régions pour adapter ça si ça faisait plus ou moins de sens ou si par rapport au portrait de la population, ce n'est pas ce qu'on aurait priorisé. Donc, souvent, c'était ciblé. La nature des services et souvent, les ressources à utiliser étaient convenues d'avance. Je prends juste un exemple. Par exemple, quand on a commencé à développer des services de soutien aux personnes qui vivaient avec un cancer, on a préconisé l'embauche d'infirmières pivot en oncologie. Donc, c'était une modalité qui était déjà prévue. Encore une fois, par exemple, dans des régions où on avait de la difficulté à recruter des infirmières, le modèle n'était pas nécessairement très flexible et adaptable à chacune des régions. Mais je pense qu'il y a eu quand même des pas qui ont été faits dans l'ensemble des services de première ligne aux clientèles vulnérables. En écho avec ce que M. Levin disait tantôt, peu d'investissement dans les services courants. Pourtant, au même moment, dans le fond, on préconisait beaucoup des sorties rapides d'hôpital, des suivis plus en milieu C3S ou CLSC plutôt qu'en milieu hospitalier, alors qu'il n'y a pas eu vraiment d'investissement dans ce qu'on peut appeler les services courants. On pense aux soins infirmiers, par exemple, qui sont liés au suivi post-hospitalier. On pense aux services psychosociaux de base. Comme on le disait tantôt, je pense qu'on a préservé ce qui était là, mais notamment l'accueil psychosocial dans les CLSC aurait eu des nouveaux mandats et les investissements n'ont pas nécessairement été au rendez-vous. des services courants qui n'ont pas beaucoup de mon point de vue évolué et ne se sont pas vraiment développés à la hauteur qu'on s'attendait si l'objectif était de développer les services de première ligne. On a fait énormément de fusion d'établissements avec un objectif et il y a beaucoup de cas concrets qu'on pourrait citer avec un objectif de répartir différemment les budgets d'établissement. Par exemple, il y a des milieux où le volet CHSLD devait diminuer le nombre de lits pour faire un réinvestissement, par exemple, en première ligne. Dans tous les cas que je connais, ce phénomène-là ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu de redistribution des budgets et un peu dans le même sens que ce qu'on disait tout à l'heure, les budgets, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des CHSLD, ont plutôt eu tendance à s'accroître. Donc, il n'y a pas eu de transfert entre la deuxième et la troisième ligne vers la première ligne. Un autre élément qui était dans la mise au jeu, avons-nous amélioré le continuum de services? C'était là, au début de la réforme, une préoccupation importante. Je pense que le continuum de services, encore une fois, pour certaines clientèles vulnérables, c'est fait. Quoique, il y a des secteurs où c'est beaucoup plus difficiles, on rencontre beaucoup d'écueils. Je vais prendre l'exemple de la santé mentale. En santé mentale, avec des visions, des perspectives de rétablissement très, très différentes des fois entre les médecins spécialistes, les médecins de famille, les intervenants sociaux, le milieu communautaire. Donc, on a fait des choses, on a mis en place des services, mais un peu partout, c'est difficile et parfois, le soutien qui est fourni aux citoyens n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité. On a vu apparaître dans le système des rôles spécifiques où les gens devaient s'occuper du continuum de services. Dans certains cas, ça a eu, je pense, une valeur ajoutée intéressante. Ça a favorisé une plus grande continuité de services. Pensons, par exemple, les gestionnaires de cas avec des personnes âgées. Puis, encore là, d'une région à l'autre, c'est très variable. Il y a des régions où le modèle fonctionne bien, il y en a d'autres où ça fonctionne moins bien pour toutes sortes de raisons. On a vu apparaître des coordonnateurs de réseaux intégrés et, dans certains cas, ça a bien fonctionné parce que l'attention de ces gens-là était vraiment sur le continuum. Donc, ils avaient la tâche vraiment de s'assurer que les citoyens avaient les services auxquels ils pouvaient s'attendre. Sur ces éléments-là, je pense qu'on a fait des pas en jeunesse, par exemple, avec des équipes d'intervention jeunesse multi-établissements. On a fait des pas, des fois, notamment pour accompagner des familles qui ne trouvaient pas de services parce que ne correspondaient pas à un certain nombre de critères. On a vu l'émergence de quelques, j'insiste sur le quelques, équipes inter-organisationnelles, parce que dans toute cette réforme-là, on avait aussi la perspective de travailler davantage en réseau et pas juste le réseau de la santé, mais de concert, oui, bien évidemment, avec les organismes communautaires, santé et services sociaux, mais d'autres organismes du milieu, mais aussi avec le secteur, les municipalités, le secteur de l'éducation, etc. Donc, on aurait pu s'attendre à ce qu'on voit émerger des nouvelles formes d'équipes inter-organisationnelles où là, pour le citoyen, on ne voyait plus quels étaient les mandats distinctifs d'une organisation et de l'autre. Il y en a quelques cas, on s'est promenés à travers le Québec pour les trouver et il y en a qui existent et ça fonctionne parce que dans tous les cas, on rencontrait des citoyens pour leur demander quelle est la différence que ça avait fait pour eux et dans tous les cas, les gens disaient, bien, je sais maintenant où m'adresser et j'ai pu à savoir, moi, est-ce que je dois interpeller le centre jeunesse, donc le centre jeunesse, l'hôpital, le C3S. Les exemples qu'on a vus, par exemple, il y a eu des équipes intégrées en jeunesse, centre jeunesse, C3S, milieu communautaire, école, dans des quartiers particulièrement défavorisés qui ont fait vraiment œuvre utile. On a bien desservi la clientèle puis souvent avec moins de ressources mais d'une façon beaucoup plus intégrée. On a vu des expériences similaires, par exemple, en déficience intellectuelle où des milieux de réadaptation communautaire, C3S, se sont mis ensemble pour offrir, avoir une seule et même équipe pour donner le continuum de service. Santé mentale, il y a eu une expérience, je pense à une région en particulier, où on a mis en place aussi une équipe intégrée comme ça avec des organismes du milieu, notamment qui avaient des préoccupations autour du logement pour les personnes en santé mentale. Ça, c'est toutes des expériences, je pense, intéressantes. Actualisation de la responsabilité populationnelle, on en a parlé un petit peu tantôt en introduction, c'est un concept qui est compris de façon très variable. Au début de la réforme, c'était très théorique pour beaucoup de gens dans les milieux, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire et ça a été laissé au milieu de s'approprier le concept, comprendre ce dont il était question et agir en conséquence. Aujourd'hui, on peut dire que la responsabilité populationnelle, c'est un peu plus dans le discours. On commence à se servir des données de population. On n'est pas encore rendu à l'étape de se servir de ça pour prioriser les services, mais on a une plus grande préoccupation par rapport à ça. Mais ce n'est pas un concept qui a descendu dans les organisations et pour lesquels, par exemple, les professionnels se sont appropriés le sens de ça et ils n'ont pas vu nécessairement de changement de pratique. Je pense que c'est par là que ça va passer. Il y a des habiletés requises pour travailler dans cette perspective-là et elles n'étaient pas nécessairement maîtrisées au début de la réforme. Augmentation des postcards de tantôt dans l'introduction, Jacques en parlait. Plusieurs facteurs combinés expliquent, je pense, cet accroissement-là. La taille importante des organisations, vous aurez sûrement des commentaires là-dessus, mais aussi l'étendue de la diversité des programmes avec lesquels on s'est retrouvés en CSS. Donc, toute population, à peu près toutes les problématiques imaginables, c'est d'une complexité assez impressionnante et avec du personnel cadre qui souvent doit, à tort ou à raison, travailler autant dans le contenu clinique que dans les aspects de gestion. Donc, oui, moi, je l'ai vu, il y a eu une augmentation du nombre de gestionnaires dans beaucoup de milieux. Deux petits points pour terminer, le travail en réseau local de services, il y a un peu plus de collaboration intersectorielle qu'il y en avait avant, notamment avec des secteurs comme le logement, les municipalités, la sécurité publique, mais c'est encore à la marge. Mais il y en a. Est-ce que ça va survivre? Parce que souvent, ça repose sur des initiatives individuelles. Ça fonctionne quand il y a des opportunités de financement de ces partenariats-là aussi. Ça prend une structure pour supporter ça. On a vu au début de la réforme des conseils de partenaires, parce que l'idée, c'était de mettre à contribution l'ensemble des partenaires du milieu du réseau local. Ces conseils des partenaires-là ont disparu graduellement après le début de la réforme. et là, on commence à voir réapparaître une nouvelle formule. Pourquoi ça a disparu? Parce que la plupart du temps, dans ces conseils des partenaires-là, c'est le C3S ou l'établissement de santé qui présentait ces services. Donc, rapidement, les partenaires n'ont pas vu d'intérêt à être là autour de la table s'il n'y avait pas de décision commune à prendre. Je vais finir avec la participation citoyenne. Vous vous rappelez, au début de la réforme, on avait un objectif clair d'accroître la participation citoyenne dans le système de santé. C'est sûr que c'est un système qui est encore extrêmement complexe. Les comités d'usagers se sont un peu diversifiés avec tous les problèmes que ça pose, mais on a des citoyens qui représentent, je dirais, un peu plus de différentes couches de la population. On a vu des citoyens contribuer, notamment en santé mentale. On pense au père aidant, tout ça. Il y a quelques petites expériences où des citoyens ont été mis à contribution dans la dispensation de services. mais les citoyens sont encore très absents. Au début de la réforme, on parlait de forum de participation citoyenne, on parlait de toutes sortes de modalités pour que les citoyens soient plus impliqués au niveau de leurs établissements de santé. Je pense que ça n'a pas été au rendez-vous. Donc, pour conclure, après tout ça, je demeure convaincue de la pertinence de cette réforme-là, mais c'est extrêmement difficile à actualiser. C'est un changement d'envergure. Il y avait beaucoup de concepts qui étaient difficiles à comprendre, donc difficiles à actualiser. Je pense qu'on n'avait pas une idée très exacte du chemin qu'on aurait à parcourir. C'est un gros système. Ça ne se bouge pas aisément. Donc, je pense qu'on a sous-estimé l'ampleur et probablement qu'il aurait fallu un petit peu procéder en étapes pour que ça soit un petit peu plus gérable. Et moi, ma conclusion est la même que celle de M. Levin. C'est un système qui est encore extrêmement hospitalocentrique et on mise très peu sur la prévention, même si on sait que même si on rajoute des ressources, on n'arrivera pas à desservir l'ensemble des personnes malades si on n'agit pas en amour. Donc, voilà. Merci. Merci, Mme. Alors, M. André-Pierre Contandriopoulos, il est professeur titulaire au département d'administration de la santé de l'Université de Montréal. Il est affilié à la chaire sur la gouverne et la transformation des organismes de santé, au groupe de recherche interdisciplinaire en santé et à l'unité de santé internationale de l'Université de Montréal. Et il y a le temps de venir nous parler ce soir. C'est pas le temps, c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation. Je suis content d'être avec vous ce soir, surtout en cette période d'élection. Mon discours va être à un niveau, vous allez voir, un petit peu différent. Et au fond, ça fait écho, en fait, à ce qu'on vient d'entendre de la part de M. Lévin qui nous dit écoutez, depuis le rapport Gaston-Gay, on avait des très bonnes idées, mais on n'est pas arrivé à le faire. On vient de comprendre que là, depuis 10 ans, on a bien fait des petites choses qui vont probablement dans le bon sens, mais il y a encore tellement, tellement de choses qu'on avait pensé faire qu'on n'a pas fait. Ce qui m'amène, au fond, à proposer de vous dire, 45 ans après le rapport Gaston-Gay, 10 ans après la création de ces 3S, qu'est-ce qui a changé ? Puis au fond, peu de choses pour les personnes malades et pour les personnes inquiètes. Et puis, c'est là-dessus que j'aimerais partir. On a l'impression qu'à partir des années 80, le système de santé qu'on avait mis en place dans les années 70 connaît une crise structurelle qui ne fait que s'amplifier et que la réforme couillard, on va dire, n'a pas du tout modifié. Cette crise, on peut l'apercevoir, si vous voulez, une image comme, d'un côté, une pédale très lourde sur l'accélérateur. Le développement des technologies, le développement des connaissances élargissent, on va dire, de jour en jour, presse, de semaine en semaine, le domaine d'intervention de la médecine. Puis, en même temps, le vieillissement de la population, les changements environnementaux, la dégradation de l'environnement accroît de la demande pour des services de santé, accroît le fardeau de la maladie. Ces deux phénomènes, ensemble, font en sorte qu'il y a une demande de plus en plus forte pour de la médecine, pour de l'intervention. C'est l'accélérateur. Puis, en même temps, on s'aperçoit que les crises financières qui sont régulières et qui ont pris une ampleur toute particulière depuis la crise de 2008 obligent les États à contrôler leurs dépenses et, en particulier, pour éviter les gros déficits, à contrôler les dépenses de santé. C'est le frein. Alors, on a à la fois un pied très lourd sur l'accélérateur, un pied très lourd sur le frein, et quand vous faites ça sur une voiture, ça chauffe. Et, effectivement, le système de santé chauffe. Il chauffe, les gens sont intensifés. Vous avez vu le sondage CROP qui vient de sortir, 62% des Québécois sont, au fond, insatisfaits. Puis, insatisfaits par rapport à quoi ? Parce qu'ils craignent quand ils sont malades de ne pas avoir accès aux urgences, de ne pas avoir accès aux médecins, de... Ils pensent qu'il y a des pénuries d'infirmières, et ainsi de suite. Alors, pardon, le reste ne les préoccupe pas. Dans les enquêtes du Commonwealth, qui comparent différents pays, on demande aux Québécois, entre autres, combien il y a de personnes... Est-ce que vous êtes satisfaits avec le système ? Il y a... Et, au fond, il y en a à peine un petit quart qui dit que le système fonctionne bien. Les trois quarts disent que le système va demander des changements majeurs. Dix ans après avoir fait toutes les transformations dont on parle. Au fond, dans tous les pays, partout, et au Québec, entre autres, s'il y avait une question qui est posée par la population, mais qui n'est pas écoutée par les gens qui font de la politique, ça serait comment on pourrait faire pour que dans les années qui viennent, on puisse assurer de façon efficiente à toutes les personnes souffrantes un accès libre et équitable à des services de santé de qualité. Ce n'est pas compliqué. C'est juste ça qu'on veut. Il faut bien comprendre qu'on dépense, chacun d'entre nous ici, collectivement, en moyenne, 5 500 dollars par an pour les services de santé. Une famille de 4 personnes, c'est 22 000 dollars qui est dépensé chaque année pour les services de santé. Comment ça se fait, en dépensant ces sommes-là, qu'encore aujourd'hui, on dise, mais comment ça se fait que je suis inquiet de tomber malade, je ne suis pas sûr que je vais être soigné. C'est vraiment quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui hypothèque notre société et qu'est-ce qui se passe ? Autrement dit, on résume, d'un côté, il y a des attentes légitimes de chacun d'entre nous par rapport au système de santé, on aimerait être bien soigné quand on est malade. D'un autre côté, il faut contrôler les dépenses publiques et entre autres les dépenses de santé parce que si on ne le fait pas, on ne va plus être une société démocratique, on va être comme la Grèce, comme le Portugal, c'est les organismes payeurs, le FMI et les autres qui vont dicter les politiques publiques. Et donc, qu'est-ce que disent les politiques ? C'est simple. Ils disent, ne vous inquiétez pas, il suffirait de faire plus et mieux avec les ressources existantes, le système est fragmenté, ne vous inquiétez pas, il faut améliorer l'intégration. Alors, c'est intéressant, sauf que ce n'est pas une idée nouvelle. On nous le répète d'élection en élection depuis 50 ans, mais ce n'est pas nouveau. Gaston Guéneveu, dans l'introduction, on lit, la création des centres locaux de santé constitue la véritable clé de voûte du système axée sur la médecine globale. Ces centres de santé devraient être formés d'équipes multidisciplinaires chargées de distribuer toute la gamme des soins généraux en intégrant les unités sanitaires, les services de santé municipaux, les soins généraux, les consultations externes des hôpitaux, les cabinets individuels et les soins à domicile. C'est une bien bonne idée. Commission Gaston Gué. Alors ça, écoutez bien, c'est intéressant. En 1970, on lit dans le tome 4, rapport 4, la chose suivante. Pour répondre aux besoins les plus courants de la population, la commission recommande que les centres locaux de santé forment des équipes de base de 3 à 5 médecins, de 4 à 10 infirmières cliniciennes et infirmières soignantes aidées d'un travailleur social pour desservir une population de 10 à 15 000 habitants. Cette équipe de base est mobile, souple et en contact avec les médecins spécialistes en vue de répondre aux besoins. Bon, parfait. 1970, intéressant. 2000, la commission Claire. Alors là, il y a du plagiat, vous allez voir. La commission Claire nous dit écoutez, c'est pas compliqué. Il suffirait que le volet médical de ce réseau soit assumé par des groupes de médecins de famille composés de médecins omnipraticiens travaillés en groupe, en cabinet ou en CLSC avec la collaboration d'infirmières cliniciennes ou praticiennes. Les médecins de famille se regrouperaient par équipes de 6 à 10. Ces médecins travailleraient en étroite collaboration avec 2 ou 3 infirmières cliniciennes et praticiennes participant à la prise en charge et à la coordination des services. Ce groupe de médecine de famille serait responsable d'une population de 10 à 15 000 personnes. Sauf qu'on ne l'a pas fait. Sauf qu'on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait et on continue à dire qu'on va le faire. Alors, en 2003, le projet de loi 25, ce projet, c'est l'introduction, ce projet vise par la mise en place d'une organisation de services de santé et de services sociaux intégrés à rapprocher les services de la population et à faciliter le cheminement de toute personne dans le réseau. 2003. 2006, trois ans après que M. Couillard ait été ministre de la Santé, il dit « Le bilan des actions réalisées au cours des trois dernières années témoigne de changements importants. Il se dégage aussi des enjeux sur lesquels il faut agir rapidement. Le défi de l'intégration des services. » Donc, il reconnaît trois ans plus tard que ça n'a pas marché. En 2007, il dit « Il s'agit maintenant, un an plus tard, de donner accès à des soins de qualité, des soins et des services de qualité et sécuritaires à l'intérieur de délais raisonnables. » Et puis ça, c'est au Québec, mais la même chose aux États-Unis, la même chose en France, la même chose dans l'Ontario, partout, on nous dit « Il faut intégrer, il faut intégrer. » Il faut intégrer, mais on ne définit pas trop ce qu'il s'agit. Et au fond, si on essaye de réfléchir deux secondes, on essaye d'intégrer, qu'est-ce qu'on veut dire par intégrer ? Au fond, plaçons-nous, renversons la situation, plaçons-nous du côté du patient, du côté de la personne qui est malade. Au fond, qu'est-ce qu'on aimerait ? On aimerait être accueilli. On aimerait qu'on nous observe, qu'on nous écoute. On aimerait être surtout rassuré. On aimerait qu'on nous diagnostique, qu'on traite. On aimerait beaucoup que l'on soit orienté durant tout le processus de la maladie. On aimerait qu'on soit suivi. On aimerait qu'il y ait des gens qui soient attentifs à pallier les problèmes qui ne seront pas guéris. Avec les maladies chroniques, on restera malade, mais on aimerait qu'on soit accompagné dans cette maladie. Et au fond, on aimerait qu'on fasse attention à la prévention. C'est juste ça qu'il faudrait qu'on fasse. Mais, curieusement, on n'arrive pas à le faire. On le découpe en saucissons et on n'arrive pas à le faire. Dans les endroits où on l'a fait, quelles ont été la clé des succès ? Chaque fois que ça a réussi, dans les différents endroits au Québec, dans ceux que vous avez visités, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ça marche quand il y a une confiance réciproque entre les professionnels et les personnes de la communauté. On est connu, on est reconnu par les gens et on a confiance. et ça marche quand il y a une responsabilité de ce réseau envers une population définie, soit en donnant des services, soit en assurant que les services seront donnés. Autrement dit, on sait que même si la personne, le médecin ou l'infirmière ne donnera pas le service, on sait qu'elle est préoccupée par la personne qui nous le donnera et vers qui elle nous envoie. Donc, on n'est pas laissé, nous, on est accompagné dans cette démarche. On sait qu'il faut un haut niveau de coopération entre tous les membres du réseau, entre les médecins, les infirmières, les autres professionnels, le personnel soignant. On sait que, c'est parfait, qu'on sait qu'il ne faut pas de rupture entre la santé, la prévention et les services sociaux. Il faut que la gamme des services dispensés dépende seulement des compétences des professionnels et des réseaux. Il faut s'adapter région par région aux compétences qui existent et aux contraintes qui existent. Il faut accepter que l'on ait des systèmes qui soient différents dans les différents coins du Québec. Ça a été une erreur de croire qu'on allait faire les mêmes CS3S à Montréal que ceux qu'on allait faire en région. On sait que c'est une erreur. On sait que les CS3S en région marchent plutôt bien, souvent, que les CS3S à Montréal, je sais que M. David est peut-être à moitié d'accord, ne marchent pas, en fait. Et c'est le paradoxe des métropoles. Et donc, il faudrait que l'on puisse accepter qu'il y ait de la diversité. Alors, tout ça nous amène à dire, au fond, on sait ce qu'il faut faire, on ne le fait pas. Si, depuis plus de 50 ans, on sait ce qu'il faudrait faire et qu'on n'est pas arrivé à le faire, c'est que les raisons sont profondes. Et quand on voit les recommandations que font nos partis politiques actuellement pour résoudre le problème de la santé, on ne peut être que terriblement triste parce qu'aucun de ces programmes ne s'adresse à des questions de fond. ils refèrent exactement la même chose que ce qu'on a fait dans le passé. Alors, on se retrouve dans cette situation très paradoxale. Il faudrait... On a fait des réformes de structure. On a, avec la loi 25, avec la loi 90, on a fait de la structure. Mais on n'a pas fait ce qui va permettre de modifier les pratiques. De modifier les pratiques des personnes malades, des professionnels, des gestionnaires, des médecins. On n'a pas fait ces changements. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse changer les pratiques ? Il faudrait entraîner ce que je pense une véritable et on est révolution culturelle. Il faudrait penser les choses différemment. Penser suffisamment différemment pour nous permettre de créer des incitations qui iraient dans le sens et les incitations, je veux dire, des façons de payer qui iraient dans le sens de ce qui est requis. Alors, et là, je pense que c'est important de vous lire ce morceau-là parce que ça me semble aujourd'hui, il me semble important. Aujourd'hui, quand nous parlons du système de soins, des médecins, des infirmières, des hôpitaux et aussi, quand eux-mêmes parlent, nous utilisons tous des schémas interprétatifs, des façons de penser dans nos têtes, des façons de voir dans nos têtes. Nous utilisons des schémas interprétatifs, des catégories de perception qui sont dictées par le monde dans lequel nous vivons. Nous ne pouvons que très difficilement faire autrement. penser des réseaux de proximité comme ceux que j'ai évoqués, c'est justement pouvoir envisager quelque chose de radicalement différent de ce qui existe aujourd'hui. Et ce que j'ai évoqué impliquerait qu'on inverse toute la hiérarchie de pouvoir et de légitimité du système de soins actuel. Et alors, c'est dans la mesure où on serait capable de commencer à penser différemment qu'on pourrait trouver des pistes de solution. Donc, il faudrait trouver des mots qui nous permettraient de penser différemment. Les mots qu'on utilise sont des mots usés. J'aime beaucoup Québec solidaire, mais vouloir remettre les CLC sur la table comme la solution, c'est quand même trop tard. Le concept de CLC est usé. On l'a mis en place il y a 50 ans, on l'a abîmé, on l'a graffigné, il est inutilisable. Et je pense qu'il faut le changer. Il faut créer des incitations différentes. Il faut payer les médecins et les établissements de façon à refléter la nouvelle hiérarchie de légitimité. Autrement dit, il faut payer les médecins de première ligne plus que les médecins spécialistes. Il faut que la... C'est tout simple. C'est ce qui se fait en Angleterre, quasiment. Si on ne le fait pas, c'est sûr que ça ne marchera pas. Et il faut implanter des systèmes d'information qui rendent compte des responsabilités des réseaux de proximité. Autrement dit, on arriverait à dire pour qu'on puisse implanter ces réseaux de proximité, il faudrait qu'on ait une espèce de très large coalition qui pousse pour ce changement de vision, ce renversement de la pyramide des pouvoirs dans le système de santé. Et pour que ça marche, il faudrait donc que ce changement-là, ça doit appuyer par les groupes actuellement en situation d'autorité. Il faudrait, j'ai terminé, il faudrait que les médecins spécialistes puissent adhérer au système. Or, les médecins spécialistes sont ceux qui perdraient le plus dans le cadre de ces réformes. Et je pense qu'on est là dans une espèce de contradiction qui avait très très bien, je termine là-dessus, illustré Martin Luther King. Il disait « L'histoire est la longue et tragique illustration du fait que les groupes privilégiés cèdent rarement leurs privilèges sans y être contraints. Il arrive que les individus soient touchés par la lumière et la morale et renoncent d'eux-mêmes à leurs attitudes injustes. Mais les groupes ont rarement autant de moralité que les individus. Merci, M. Contandriou-Poulos pour ses propos inspirants. Maintenant, M. René Lachapelle. Alors, René Lachapelle est doctorant en service social à l'Université Laval. Il est aussi professionnel de recherche à la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire à l'Université du Québec en Outaouais. Il a été organisateur communautaire au CLSC du Havre et au C3S de Pierre de Sorel de 1985 à 2009 et président du regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire de RGAC de 2002 à 2006. Alors, à toi, René. Merci. Alors, mon point de vue, ça va être un point de vue d'avantage d'organisateurs communautaires. Pas que je vais parler juste de l'organisation. Mon point de vue, ça va être un point de vue d'avantage d'organisateurs communautaires. Non pas que je vais parler seulement de l'organisation communautaire, mais je vais regarder les C3S à partir de ce point de vue-là de gens qui travaillent dans une perspective de territoire. Et il m'apparaît important, tout le monde a fait référence au début des CLSC puis à la mise en place des C3S, il m'apparaît important de mettre en contexte la question qu'il nous a posée ce soir, de mettre en contexte des changements qui sont survenus dans l'État québécois entre la période des années 72-85, la période au cours de laquelle on a mis en place les CLSC, c'est une période où on était en train de développer des services publics et l'État était l'entrepreneur de développement des services. Et à cette époque-là, on se permettait de chercher de l'innovation et la formule des CLSC au départ, c'est une formule innovante, elle a été malheureusement stérilisée, mais c'est une formule innovante. On est passé, quand on a eu complété le réseau des CLSC, on est passé à une période où l'État a voulu se faire davantage le partenaire des différentes communautés. C'est la période où le mouvement communautaire s'est le plus développé de 1986 à la fin des années 1990. Et dans cette période-là, on pouvait dire qu'il y avait des relations de partenariat pas faciles, souvent conflictuelles, mais qui étaient quand même intéressantes entre les collectivités locales et le milieu. Puis, un des exemples, c'est qu'on avait des régies régionales qui reconnaissaient que des citoyens pouvaient participer à la gestion de la région, de la santé et des services sociaux au niveau régional, tandis que dans les agences, ça a disparu. Et c'est ça le changement majeur des années 2000. Ça a commencé avant que M. Couillard soit ministre de la Santé, mais quand il est arrivé, il a fini la job à la Chainsaw, comme M. Levin le disait bien. On est passé, on est passé à ce moment-là à la mise en place d'un système de gestion axé sur des résultats. C'est toute l'influence de la nouvelle gestion publique, de la mentalité néolibérale qui s'est installée. On ne parle plus des citoyens maintenant, on parle de clients à satisfaire. On ne parle plus de la qualité de la santé, on parle de est-ce que les gens sont contents des services qu'ils reçoivent. Moi, je suis d'accord qu'on soit contents des services qu'on reçoit, mais ce n'est peut-être pas la seule façon de regarder un réseau de la santé. Alors, en 2003, on n'a pas fait un changement seulement dans le réseau de la santé. On a aussi créé les conférences régionales des élus qui ont fait disparaître les conseils régionaux de développement. Pour Montréal, ça n'a pas fait un gros changement. Pour les régions, ça a fait une énorme différence d'enlever les conseils régionaux parce que sur les conseils régionaux, il y avait une participation des citoyens. Il n'y en a plus dans les conférences régionales des élus. Maintenant, c'est le club des petits amis. On coopte ceux qu'on veut bien. Les agences de santé, on a éliminé aussi les citoyens des conseils d'administration. Puis, on a rajouté sur le paquet en diffusionnant les municipalités alors qu'on avait commencé à créer quelque chose qui pouvait avoir de la consistance. Par exemple, au niveau de la métropole, je trouve que c'est dramatique et on n'est pas encore sortis. On est encore pris avec les effets de cette décision-là qui est un peu dramatique. Deuxième élément que je trouve qui est important de mettre en place, c'est qu'au niveau de l'offre de services, on a parlé tantôt que les sondages, puis quand on écoute les nouvelles, puis en pleine campagne électorale, on se fait rabattre ça tous les jours, les gens sont inquiets, ils ne sont pas satisfaits. Si on regardait les gens qui reçoivent des services dans le réseau de la santé, ce n'est pas le même visage qu'on aurait. Le taux de satisfaction est extrêmement élevé. Les situations qui sont pénibles, très pénibles, il y en a, mais ce n'est pas la majorité des situations. Il y a quand même des effets intéressants. Je lisais aujourd'hui un article sur le réseau de la santé au Québec où on dit qu'on a un réseau qui coûte le moins cher ou presque au Canada, on a un réseau qui est le plus égalitaire en termes d'accès de services, puis on a un niveau de santé de la population qui est supérieur à la moyenne canadienne. Ce n'est sûrement pas juste un effet du réseau de la santé, mais ça doit être aussi que le réseau de la santé ne fait pas juste rendre les gens malades. Alors, moi, je pense que ça, puis il y a une chose qui me tracasse beaucoup actuellement, c'est à toutes les fois qu'on répète le message que le réseau de la santé ne va pas bien, mais on ouvre, on pave la voie au discours de ceux qui veulent privatiser et faire disparaître les services publics. Et là, je me dis, en quelque part là-dessus, il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Deuxième chose là-dessus, dans les recherches qu'on fait actuellement, ce qu'on s'aperçoit, c'est entre le réseau public, les C3S, et les organismes communautaires, ce n'est pas la catastrophe, puis ce n'est pas la détérioration épouvantable qui se passe. En tout cas, ce qu'on entend, c'est qu'il y a un niveau intéressant de concertation puis de collaboration, il y a une capacité d'écoute, puis il y a même, dans les groupes communautaires, ils sont contents parce qu'ils n'ont plus besoin de passer juste par les organisateurs communautaires pour avoir accès aux directions, ils vont directement en direction, maintenant, il y a des structures de partenariat qui sont mises en place. Alors, ce n'est pas toujours positif, mais ce n'est pas négatif non plus au niveau des relations entre les organismes de la communauté puis les C3S, il y a des choses qui se maintiennent. Au niveau des services d'organisation communautaire, ce n'est pas la catastrophe non plus, il y a eu des situations dramatiques, on a fait disparaître des services d'organisation communautaire au C3S de la Montagne, au C3S de Trois-Rivières, puis il y a d'autres endroits qui sont tentés de le faire, en particulier dans le contexte des coupures, mais en même temps, grosso modo, le nombre d'organisateurs et organisatrices communautaires se maintiennent. Et ce n'est pas juste des gens qui font du travail à l'intérieur de programmes normés, il se fait encore beaucoup de travail sur le terrain avec les groupes du travail proche. La difficulté qui se passe, c'est l'écart qu'il y a entre les C3S qui ont des territoires pas possibles, puis le niveau auquel on peut faire de l'intervention. Si on veut faire du travail avec la population, si on veut faire du travail rapproché des gens, il faut qu'on soit capable de le faire à des échelles où on peut intervenir avec le monde. Les territoires de C3S, ils sont bâtis pour avoir une plateforme d'hôpital. Pour satisfaire les besoins d'une plateforme médicale, ça prend plus que les 10-15 000 d'un petit service de base qui sont les niveaux d'appartenance. Et on est encore dans une situation où le ministre souhaite fusionner des C3S. En Estrie, c'est le cas, il y a des projets de fusion de C3S, la technique, ce n'est pas compliqué, tu ne remplaces pas le directeur qui vient de partir et tu donnes ça au directeur du C3S d'à côté. Ils vont finir par casser les C3S, ils vont finir par se fusionner. À Montréal aussi, il y a des projets de fusion et sur la Côte-Nord, c'est la même chose. Alors, un des effets, entre autres, de ça, c'est qu'en créant de ces immenses territoires-là, on provoque aussi un affaiblissement de l'enracinement dans les populations parce que maintenant, puis j'ai un exemple très concret en tête, là, il y a un C3S, son territoire, il mesure 100 km de long. Alors, il y a quelqu'un qui est une travailleuse sociale à une extrémité du territoire, il s'ouvre un poste d'organisation communautaire à l'autre extrémité du territoire, c'est sur le même territoire maintenant. Sa convention collective s'applique, elle fait l'application puis elle obtient le poste. Mais ce n'est pas son milieu. Alors, dès qu'il y a un poste qui va s'ouvrir ailleurs, elle va partir. en organisation communautaire, ça prend des années de développer l'enracinement dans la communauté et là, on se retrouve avec des chaises musicales. Ça, ça fait partie des complications. Les choix qui ont été faits dans la réforme, en fait, ça a été de, on l'a dit abondamment dans les exposés précédents, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais la responsabilité populationnelle, la coordination des services, tout ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Le problème, c'est qu'on a fait ça en intégrant verticalement les affaires au lieu de respecter les territoires d'appartenance. On a encore un régime où on a 53 % de médecins spécialistes, alors qu'on le dit, ce qu'on a besoin, c'est l'accès en première ligne puis les services de première ligne. Alors, la médecine familiale est désavantagée. Les GMF, en tout cas, ceux que je connais, ils ne livrent pas leurs promesses. Ils reçoivent une subvention, ils ont des employés qui viennent travailler avec eux autres, mais ils ne sont pas plus disponibles, et ils ne sont pas ouverts aux heures où ils devraient ouvrir et on leur donne quand même la subvention en fin de l'année puis c'est marqué dans le rapport de l'agence. Alors, il y a un petit problème là en quelque part. En fait, on a renforcé le curatif, on a renforcé le technique, on n'a pas tenu compte de l'enracinement puis de l'appartenance aux collectivités. Alors, l'action communautaire qui revendique que ça ajuste part est souvent obligée de se constituer en ressources complémentaires et ce n'est pas ça l'action communautaire. Normalement, ça devrait être un agent de changement qui est capable de faire en sorte que dans le réseau, on va être capable de répondre rapidement, d'innover, de trouver des meilleures solutions puis d'inventer. Il y en a encore des groupes communautaires qui le font. Ce n'est pas disparu. Mais les conditions dans lesquelles ils le font, ce n'est pas évident. Avec maintenant, les négociations du communautaire avec l'État, ils se sont faites d'abord entre la Fondation Chagnon et l'État et maintenant, la Fondation Chagnon négocie avec les groupes communautaires. Mais les programmes ont été définis avant entre l'État et la Fondation. On a un problème majeur là, en quelque part. Le financement qui arrive, c'est du financement ponctuel, du financement pour les projets. Ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on va développer des façons nouvelles d'intervenir. Le problème, c'est qu'on n'a pas de projet politique. On l'a dit tantôt, il n'y a aucune actuellement des plateformes électorales qui touchent les éléments essentiels qu'il faudrait corriger pour que ces réformes-là soient efficaces. Et ça, s'il y a une absence de projet politique, on a un problème. On a un problème aussi parce que du côté de la société, du côté du milieu communautaire, du côté des mouvements sociaux, on ne peut pas dire non plus qu'on travaille beaucoup pour développer de l'alternative. Puis là-dessus, le milieu communautaire, c'est un milieu qui vit malheureusement une fragmentation, c'est une de ses forces, on ne peut pas le défaire parce qu'il y en a partout puis ça ressurgit partout, mais c'est une de ses faiblesses aussi parce qu'en quelque part, si on n'est pas capable de rallier les forces puis de créer une alternative, on ne sera pas capable de mettre en place les revendications qui vont obliger l'État à prendre les décisions courageuses qui s'imposent si on va avoir un système qui est axé sur la médecine de proximité puis si on va avoir un système qui tient compte de milieux renouvelés. Actuellement, on est dans une situation où on a un État qui donne des messages contradictoires. Du côté de la politique de la ruralité, du ministère des municipalités puis de l'occupation du territoire, on dit qu'il faut renforcer les collectivités, il faut aider la ruralité à se redévelopper et à se redéployer, il faut que la métropole devienne une vraie métropole puis de l'autre, on organise les services en retirant aux populations locales une possibilité de contrôle sur des services de proximité. Ça, c'est des messages tout à fait paradoxaux qui affaiblissent l'action politique. Alors, la question que moi, j'ai le goût de lancer, c'est quels acteurs, comment on va faire pour recomposer la valeur publique puis imposer un agenda politique qui permette aux collectivités de vraiment se développer puis aux services de santé d'être là où ils doivent être. restait quatre minutes, René. Wow! Ça fait... Bon, alors, la parole va être à vous immédiatement. Pas de pause. Je sais qu'après une journée de travail, c'est difficile, mais on va s'organiser vraiment pour terminer à 9h15 au plus tard. Alors, c'est à vous aussi de faire le bilan, pas nécessairement en réponse aux conférenciers, mais à partir de votre propre expérience, vos propres évaluations de la situation depuis dix ans. Oui, il y a un micro et puis on va procéder comme à l'habituel, en alternance, un homme et une femme. D'accord? Marjolaine? Nommez-vous si c'est possible. Marjolaine. Bon. Moi, je suis quand même très, très en colère ce soir pour plusieurs raisons. Premièrement, oui, je suis une victime des fusions. Je travaille en CLSC depuis 26 ans. À l'époque, vous le disant, d'ailleurs, mon bilan va de celui-ci, on nous a fait croire qu'on allait avoir de la qualité, de la continuité et de l'accessibilité. Après dix ans, je constate que c'est tout à fait le contraire. On a beaucoup de difficultés actuellement à l'accessibilité. Au niveau de la continuité des services, le couloir, voyons, c'est comme le 3S, ça se démolit, ça. Excusez. Et la qualité, bien, on la tient à bout de bras à chaque travailleur, chacun dans ses équipes. Et, M. Contandriopoulos, je n'ai jamais autant travaillé en saucisson que maintenant. Jamais. On coupe les services aux personnes par tranche. par exemple, si je suis une famille et qu'à l'intérieur de cette famille-là, il y a un enfant avec un handicap et survient une dépression ou une séparation de couple, alors je dois référer ces personnes-là à des différentes équipes qui s'occupent de la stimulation précoce, de la déficience intellectuelle, la santé mentale pour la mère ou des entrevues de couple qui restent en famille. alors on se retrouve souvent deux et trois travailleurs sociaux dans une même famille. Ce qui est complètement abominable. C'est des vrais saucissons, effectivement. Alors, moi, ma question fondamentale, finalement, je trouve que le constat est très accablant. Je trouve qu'actuellement, c'était beaucoup dans les cartons à l'époque, il me semble, parce que vous savez tous qu'on fait face aux lignes dans le réseau, on fait face à de l'optimisation accablante et c'était dans les cartons v'là dix ans. Ma colère vient du fait que les gens qui ont pris des décisions à l'époque étaient suffisamment intelligents, insuffisamment éduqués et bien informés et on a quand même pris la décision d'aller de l'avant avec ces fusions-là et encore pire, on fusionne encore. alors je ne comprends vraiment pas et je répète que ce soir, ça fait monter une colère effrayante parce qu'on est de plus en plus incapables de rendre les services à la population et je ne parle plus de proximité. Moi, à l'époque, dans les CLSC, je faisais du porte-à-porte dans les HLM. Maintenant, c'est complètement impossible de le faire parce que je ne peux pas stater ça, moi, faire du porte-à-porte. C'est impossible de mettre ça dans une statistique et maintenant, c'est du paiement à l'acte. Quand je frappe à une porte pour faire de la prévention et de la promotion de mes services, c'est bien de valeur mais on me dit non. Bonsoir, Marc-André Burel-Favron. Je voulais juste, en fait, dialoguer un peu avec la salle en disant que l'approche populationnelle n'a pas que des bons côtés puisque quand une population comme les gens que je représente, par exemple, dans un territoire donné vont représenter pour prendre un territoire que je connais bien, le territoire de Rosemont, 0,2% de la population de l'ensemble de ce territoire-là. Mais comment assurer que ces gens-là reçoivent la même qualité de service qu'avant ces réformes-là? Moi, ça me questionne beaucoup et bon, je veux faire attention à ce que je dis parce qu'on est en campagne électorale, mais les prochaines réformes qui s'en viennent m'inquiètent davantage pour les personnes puis surtout pour le fait que dorénavant, les personnes auront probablement à contribuer financièrement pour des services qui auparavant étaient gratuits. Et ça, c'est inacceptable dans un Québec moderne. bonsoir, je m'appelle Dominique Jarichor, je suis ici en tant que citoyenne. Dans une autre vie, je travaillais dans un CLSC, mais ça fait des années en service à domicile, soins à domicile. On a commencé un groupe à Saint-Henri qui s'appelle Au secours CLSC. Ça ne fait pas longtemps qu'on se rencontre, mais peut-être on est un peu en retard. Ça fait 10 ans quand même que la fusion se passe, mais on est un groupe de citoyens qui sont tannés de l'érosion, de services dans notre CLSC. Puis, je peux peut-être juste nommer certaines choses. On n'a pas de service de prise de sang, ça a été annulé. Donc, les gens, ils vont aller payer 15 $ pour faire des prises de sang à la clinique sur le côté de la rue. Donc, c'est une façon de faire payer les gens pour des services qui avaient été gratuits. On a une clinique sans rendez-vous qui ne répond absolument pas aux besoins de la communauté. On a des gens qui attendent dehors dans le froid le matin, à 7 heures du matin pour voir le médecin. Puis, on chicane pour des places pour voir le médecin. Il faut payer le stationnement, passer de médecin de famille, coupure dans des visites post-natales, ainsi de suite. Donc, c'est ça. C'était juste pour un peu nous présenter comme groupe. On va faire des assemblées publiques. On va faire peut-être des manifestations. On a plein d'idées. Mais, pour nous, c'est intéressant d'être là puis d'entendre ce que vous avez à dire. Puis, j'avais une petite question. Soins à domicile, c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu beaucoup ce soir parler de soins à domicile. Puis, nous, on est plus, notre groupe, on est beaucoup des mamans avec jeunes familles. Donc, nous aussi, il faut qu'on cherche des témoignages des gens du quartier, des gens plus âgés. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être des informations à partager par rapport à les soins à domicile et des manques de services dans ce domaine-là. Merci. Oui, merci. Alors, je suis Sébastien Rivard, je suis coordonnateur du regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal. Alors, ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Merci à tous les conférenciers. Ça me fait plaisir de revoir M. Levine dans un autre rôle parce que souvent, c'était pour aller chialer au CA de l'agence. Alors, le bilan, en fait, je pense qu'on fait le mieux communautaire en tout cas à Montréal des 10 ans, des C3S, c'est assez inquiétant. En fait, c'est sûr qu'il y a toute la question de la relation au mieux communautaire, c'est une chose, mais ce qui est particulier, c'est que le mieux communautaire, on a fait une étude dernièrement, un portrait qui avait été commandité par l'agence, par M. Levine, et ce qui est ressorti du portrait, c'est que le mieux communautaire dise oui, c'est vrai qu'on exerce notre travail dans des conditions difficiles, oui, c'est vrai qu'on est sous-financé, mais ce qui sortait ici même au lancement, c'est que les gens sont encore plus préoccupés de la détérioration des services sociaux parce qu'ils constatent justement que quand les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées cognent à la porte des services et qui ont de la misère à les obtenir, que c'est la communauté qui ramasse ses aidants naturels. Je pense que c'est ça le bilan qu'on fait. Je pense que c'est un message important pour l'avenir. Le gouvernement, M. Hébert, quand je suis en commission parlementaire, il me disait « il n'y a pas de problème, on va confier les prestations des nouveaux services à l'économie sociale ou communautaire, c'est une bonne chose. » C'est moi qui disais « ça ne marche pas, vous avez juste 15 % des services offerts par votre staff du réseau et vous, le ministre, vous dites qu'il faut que ce soit le communautaire et moi, le communautaire je veux que ce soit le réseau. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a comme une ambiguïté de fond là-dedans. Je pense qu'il faut arriver à consolider les services publics de base, les services sociaux et comme ça a été dit par les intervenants, comme il n'y a pas eu de rehaussissement significatif pour faire face aux nouveaux problèmes sociaux, comme il y a une stagnation, il n'y a pas eu de couple, mais il y a une stagnation peut-être des budgets là-dedans, il y a un sérieux problème. Et l'autre problème de fond, je pense ça a été nommé, ça aussi on le constate, c'est l'accès à la médecine. Peut-être que le mot CLSC, c'est un mot dépassé, mais c'est quand même le concept est toujours, je pense que c'est ça la solution des équipes interdisciplinaires locales, que ce soit dans une super clinique de Couillard ou un GMF ou n'importe quoi, il faut absolument arriver à travailler ensemble et là-dessus, qui va s'attaquer à la gouverne médicale, je ne sais pas. C'est un sérieux problème, je sais, ça va prendre une volonté politique et pour conclure, je ne sais pas si les gens le savent, mais il y a une planification stratégique en cours 2015-2020, c'est M. Castonguay qui s'en occupe d'ailleurs, ça fait que c'est un peu, il revient dans l'histoire pour planifier, mais malheureusement dans le document que j'ai vu hier à l'Agence de Montréal, il n'y a pas grand-chose de ce qu'on dit à soi qui est présent. On parle du réseau performant, au niveau de la prévention, c'est assez minime ce qui est présent là-dedans et on dit qu'on veut s'attaquer aux 20 % à changer et que le reste, on ne s'en occupera pas. Voilà, c'est le constat qu'on fait. Merci. Alors bonjour, moi je suis Thérèse Collin, je suis coordonnatrice du comité régional des associations pour la déficience intellectuelle, donc c'est un regroupement, comme ça le dit, d'associations qui travaillent au niveau de la déficience intellectuelle et des TED, ou maintenant on appelle ça TSA. Je vais vous dire que moi, je vais faire quelques remarques concernant un peu un bilan en sortant un peu très strictement du bilan de ces trois S, parce que je ne pense pas qu'on peut faire le bilan de ces trois S sans tenir compte d'autres organisations du réseau de la santé et des services sociaux en même temps. Puis je vais juste poser quelques questions à la fin parce que moi j'ai des grosses interrogations sur qu'est-ce qu'on devrait faire à partir de maintenant. Au niveau de la déficience intellectuelle, il y a une chose qui n'a jamais été nommée ce soir. C'est sûr que jusqu'à il n'y a pas longtemps, les services en déficience intellectuelle étaient donnés par des centres de réadaptation. Mais dans les transformations qu'il y a eu, entre autres, il y a eu énormément de, entre guillemets, privatisation pour essayer de diminuer les coûts de ces établissements-là. Donc depuis plusieurs années, on vit avec des services donnés à des entreprises autonomes si je peux dire qui sont en contrat avec le réseau. Tout ça pour diminuer les coûts. Puis on sait que finalement ces entreprises-là sont re-syndiquées si je peux dire, entre guillemets. Donc on s'en va vers une augmentation des coûts. Une question qu'on n'a pas trop posée ce soir, c'est quand on privatise des services, est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher à long terme que de garder ça dans le réseau public ? Alors à court terme, c'était moins cher. À long terme, j'ai vraiment des hésitations à dire oui à ça. Puis je trouve que ça nous prendrait des études évaluatives au Québec avec des exemples qui ont été concrets. Savoir si ça nous a coûté plus cher ou moins cher. Là, je vise le réseau de l'ADI, mais je pense que c'est vrai chez les aînés. Tout à l'heure, vous disiez que oui, il y avait eu des choses qui avaient été faites dans les C3S par rapport à la déficience intellectuelle. Je pourrais vous dire que oui, on a trois postes dans la C3S pour s'occuper en déficience intellectuelle. Quand on avait 50 postes sans CRDI pour faire la même chose, moi, je ne vois pas ça comme un gain. Pour l'instant, je vois ça comme une perte. Est-ce que ça devrait être en C3S ? Pourquoi pas ? Mais il ne s'agit pas de couper des postes puis de dire « Oh, on les a créés ailleurs » puis ça résout le problème. Alors, ce n'est pas vrai. Ça, je pense que c'est important. Les CRDI, ils disparaissent avec la privatisation des services. Ils disparaissent dans les C3S engloutis. Et puis, la dernière chose qui probablement va leur arriver dans pas longtemps, c'est qu'on propose aux organismes communautaires de prendre le relais de ce que les C3S ne feront pas. Puis ça, ça a l'air de se dessiner vraiment de façon globale. Donc, ça là, c'est beaucoup de questions. L'autre chose, c'est que comme on répartit les niveaux de services sur deux ou trois lignes, j'appellerais ça trois lignes parce qu'il y a les organismes communautaires, les C3S et les CR, les gens, au lieu d'avoir un seul interlocuteur, ils en ont plusieurs. Puis là, ils circulent là-dedans puis ils ne se retrouvent plus. Ils ne savent plus à qui on doit parler pour faire quoi. Puis ces réseaux dits intégrés ne sont vraiment pas intégrés du tout. Je n'ai jamais vu autant de personnes perdues dans le réseau que maintenant qui sont supposées être en première ligne bien desservies. Et là, c'est une question. On doit vraiment s'interroger. Si les gens ne savent pas où ils doivent aller, ils n'auront pas de service, c'est sûr. Mais pire, les gens du réseau ne savent même pas qu'ils doivent donner les services. Donc ça, c'est aussi un problème quand les intervenants sont perdus. Je voudrais dire un petit mot sur la citoyenneté dans les établissements. Nous, on s'est payé le luxe de se promener dans les CA d'agence, centre de réadaptation et C3S. Depuis des années, on fait ça. Très généralement, on a été très bien reçu à l'agence et on se sentait comme écouté. On a aussi été dans les CRDI puis généralement, c'était assez bien. mais je peux vous dire que dans les C3S, on se sentait vraiment comme un chien dans un jeu de quille dans les trois quarts des C3S où on est allé. Et la plupart des administrateurs des C3S ne connaissaient pas cette clientèle-là jusqu'à nous faire dire même que ce n'était pas à eux qu'il fallait s'adresser. donc en termes de citoyenneté, on se reparlera. Puis c'est sûr... Ok. Alors moi, je vais vous poser des... Je vais vous dire deux, trois choses. Dans les solutions, pour moi, des gros établissements, c'est la perte des gens. Ils ne se retrouvent plus là-dedans. Alors plus on fusionne, plus on les perd. L'intervenant pivot, ça reste selon moi une des solutions, surtout quand on est reparti sur plusieurs lignes. Je ne sais pas si c'est à retenir. On va se poser la question est-ce qu'il faut préserver des services publics ? Moi, personnellement, pour des personnes qui ont une déficience intellectuelle, franchement, je suis très inquiète si ce n'est pas dans des services publics qu'ils peuvent recevoir leurs services. Et si on les envoie dans les organismes communautaires et on doit s'interroger sur le rôle des organismes communautaires, comment on fait pour préserver les services des gens ? Les organismes communautaires n'ont pas l'obligation de donner des services. Qui va donner des services à des gens qui ne peuvent pas se défendre pour aller les demander si à un moment donné on ne dit pas clairement que c'est les services publics et quels services publics ? Donc, voilà. Éventuellement, j'aimerais ça avoir des réactions. Merci, merci. Beaucoup. On fait le bilan collectif, mais juste avant la fin, on donnera la possibilité à nos conférenciers de dire quelques remarques suite à vos interventions. Bertrand. Bonjour. Bertrand Loisel. Moi, je crois que la fusion des établissements est une très grave erreur. Les problèmes dans le réseau n'ont pas tous débuté il y a dix ans. La semaine dernière, Daniel Lessard, un journaliste de Radio-Canada, disait qu'une de ses premières entrevues, c'était avec une jeune directrice de CLSC à Gatineau qui s'appelait Pauline Marois qui avait fait une conférence de presse pour dénoncer que les médecins boycottaient les CLSC. Les CLSC qui sont peut-être égratignés, mais qui sont une invention québécoise sur l'aspect des services de proximité interdisciplinaire avec une vision collective de milieu de vie, etc. C'était reconnu par l'OMS, etc. Et vraiment, aujourd'hui, on a reculé par rapport à ça. Pour revenir à la fusion du réseau de la santé, quand on a un réseau qui va mal mais qui ne coûte pas cher, c'est un deal. Quand on a un réseau qui coûte cher et qui va très bien, c'est un deal aussi. Mais s'il y a dix ans, on avait fait des manifestations pour dire qu'il fallait qu'en dix ans, le budget du réseau double et qu'il fallait que les cadres augmentent de 30 %, on nous aurait enfermés. Bien, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et Mme Marchandbrou disait tantôt qu'il y a des situations qui se sont complexifiées, tout ça. Je ne suis pas certain qu'on est deux fois plus nombreux, deux fois plus malades et deux fois plus vieux qu'il y a dix ans. Puis le budget du réseau, je ne sais pas si c'est en dix ou douze ans, mais il a doublé. On a franchi le cap des 35 milliards. Et ce qu'a fait la fusion, ce qu'a accéléré la fusion, ce n'est pas juste qu'aujourd'hui, le réseau va si mal que ça, mais il l'a mis sur une piste qui est un cul-de-sac total. Dans beaucoup de secteurs, en ce moment, dans le réseau, il manque de ressources. Mais de manière globale, ça n'a pas de sens. Ce qu'on a écrit dans la mise au jeu, c'est avant le budget Marceau, en ce moment, c'est près de la moitié du budget des dépenses de l'État qui vont à la santé. Ça n'a aucun bon sens. Je pensais, je ne suis pas en train de plaider qu'il faut des coupures. Mais un réseau qui prend la moitié des ressources de l'État et qui ne va pas mieux que il y a dix ans, il ne va pas si mal que ça, mais qui ne va vraiment pas mieux qu'il y a dix ans, mais qui a doublé sa défie toute logique de gauche, de droite, de privé ou de public. Alors, il y a vraiment des questions à se poser parce qu'à très court terme, oui, c'est une porte ouverte vers le privé, mais c'est un cul-de-sac. Dans les solutions, il y a peut-être aussi de remettre de l'avant les services sociaux et une première ligne de ce nom parce qu'un des problèmes des fusions, c'est effectivement l'attrition complète des services sociaux. Puis moi, on parle toujours de Montréal, moi je travaille en région éloignée, c'est-à-dire à Châteauguay et on vit exactement les mêmes problèmes au niveau de la fusion qui a tout pris les ressources des services sociaux pour les mettre à l'urgence. Merci. Applaudissements Bonjour, Jocelyne Bernier. On peut se faire des beaux discours sur la responsabilité populationnelle, sur les soins intégrés, mais si on veut voir la véritable orientation du système de santé, regardons où va l'argent et regardons les mécanismes de reddition de comptes. Comme Madame disait, on peut parler de travail, de développement des collectivités, de promotion, prévention. C'est aveugle dans les mécanismes de reddition de comptes. Ce n'est pas pris en compte. On peut parler d'interdisciplinarité. C'est à peine pris en compte. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser leurrer par les discours. Il faut regarder où va l'argent, rémunération des médecins, nouvelles technologies, médicaments, et il faut regarder quelles sont les pressions qui s'exercent sur les établissements, que ce soit les C3S ou les CLSC. Moi aussi, je ne suis pas sûre que c'est un modèle qu'on doit mettre de côté. mais tous les mécanismes de reddition de comptes vont à l'encontre des discours qu'on nous a fait de responsabilité populationnelle, de développement des collectivités, de promotion de la santé et d'approche intégrée et interdisciplinaire. Alors, je pense qu'il faut mettre ça en lumière pour vraiment parler des orientations qui sont mises l'avant par plusieurs partis politiques dans le réseau. Merci. Bonsoir, moi c'est Jacques Fournier, je suis retraité et je milite actuellement à la QDR, Association de défense des droits des retraités. J'ai deux petits points, un comme usager et l'autre comme ancien employé du réseau. Comme usager, récemment, je demandais à des gens de la QDR qui venaient des régions, « Hey, comment vous trouvez ça avec les fusions ? Est-ce que les services sont plus proches ? » C'était un des objectifs. Ils m'ont dit, « Voyons donc Jacques, on fait du millage bien plus qu'avant. Parce que dans les régions, mettons que si on fusionnait trois CLSC, pour des raisons de masse critique et d'organisation, bien, un bout du territoire, c'est les services aux aînés, pardonnez-moi, à l'autre bout, c'est, mettons, les services courants et au troisième bout, famille, enfance, famille. Alors, en réalité, tout le monde voyage plus, mais c'est très fonctionnel, c'est très organisé. Il y a des experts qui ont bâti cette gangramme-là. Alors, les services se sont vraiment éloignés des gens, le millage, les intervenants en fond, et les usagers en fond. L'autre point, c'est, en tant que, moi, j'ai eu la chance de travailler plus de 25 ans dans le réseau, 25 années de pur bonheur avant l'effusion. J'étais dans un beau petit CLSC fonctionnel, participatif. On pourrait faire des nuances, là, mais aujourd'hui, je me dis, c'était vraiment une perle. Les gens se connaissaient, s'entraidaient. Du jour au lendemain, on est passé de 240 à 4 000 employés. Alors, ma grande chance dans la vie, c'est que j'étais admissible à la retraite sans trop de pénalités. Alors, j'ai pris ma retraite et je m'en suis bien porté. Et j'échange encore avec des collègues de travail. Je vais dîner avec des consoeurs de travail qui souvent pleurent un peu durant le dîner, en m'expliquant ce qu'elles vivent. Puis, de temps en temps, je rencontre des cadres aussi qui, eux, sont tenus de tenir un autre discours, sinon, ils vont perdre leur emploi. Alors, le summum du discours que j'ai entendu et que j'ai entendu à quelques reprises, c'est, Jacques, la preuve que les fusions c'est une bonne chose, plus personne ne voudrait revenir en arrière. Alors, ces cadres-là qui disent ça, ils ne voient pas l'immense douleur qu'ont vécu les gens par les fusions. Changement de poste, mutation, changement de tâche, game de pouvoir entre les cadres pour progresser et tout. Ils ont vécu pour beaucoup un traumatisme. Alors, revenir en arrière en disant, au moins, si on devenait plus petit, non, c'est trop d'énergie pour eux. Et je déplore vraiment que les cadres ne comprennent pas cette douleur-là. Bon. Alors, dans une autre vie, Jacques et moi, on formait une espèce de couple. Tu es qui, toi, là? Je suis Hélène Dumais. Bon. Longueuil. La conjointe, c'est ça. Je trouve ça ironique. Bon, bien, moi aussi, ça fait quatre ans, j'ai pris ma retraite du C3S Pierre-Boucher, qui est un des plus gros réseaux C3S du Québec. On a l'hôpital. Il y a trois CLSC et sept CHSLD qui ont été fusionnés. Ce que j'entends ce soir, ce que j'en perçois à travers les journaux, j'ai aussi certains contacts encore avec des gens à l'intérieur. ça me rend profondément triste. Quand j'ai quitté, d'abord, je veux dire à Jacques qu'il y a des gestionnaires aussi du réseau qui quittent et qui y ont cru et qui n'y croient plus. Puis, pas n'importe qui, là. Je veux dire aussi qu'on a créé, que Couillard et compagnie ont créé des ensembles tellement bureaucratisés, tellement hiérarchisés que c'en est inhumains. Et je ne sais pas comment, des fois, j'entends, là, surtout les syndicats de Montréal qui réagissent, parce que ça arrive, ça ne réagit pas beaucoup, malheureusement. Et c'est à travers vos réactions qu'on entend ce qui peut se passer à l'intérieur. Je suis surprise que sur le panel, personne n'a parlé des fameux indices de performance qui sont rendus maintenant le critère, l'ultime, le système d'évaluation qui est absolument incroyable et on évalue tout le monde à l'ombre des indices de performance. Et moi, depuis que j'ai été en contact avec ça, bon, moi, heureusement, je suis organisatrice communautaire, je n'ai pas été victime de ça. mais les gens avec qui je travaillais à l'interne, à l'intérieur, ont été vraiment victimes de ça. Moi, je pense que ça a tué l'innovation, ça, ce système d'évaluation-là. D'ailleurs, dans le système, ce qu'on ne parle pas, c'est que tout a été contrôlé au ministère. M. Levin, vous avez dû le voir, moi, j'ai entendu une directrice générale adjointe d'un C3S dire, je suis écœurée de me faire dire quoi dire, quoi faire, qui engager et comment le faire. Et tout ça, ça vient de Québec. Ça vient d'en haut, c'est la gestion par programme, extrêmement rigide, il n'y a plus aucune souplesse sur le terrain. Voir, je ne comprends pas que vous ayez vu du monde prendre des initiatives. Moi, j'avais des consœurs et confrères qui pouvaient sortir du C3S, participer à des rencontres, des cafés-rencontres qu'on organisait dans le milieu avec les familles, c'était leur famille, etc. Ils n'ont plus le droit de sortir. Ils n'ont plus le droit d'aller sur des tables de concertation. C'est des gestionnaires qui y vont. Quand les gestionnaires, ils ne connaissent rien du milieu, en tout cas, etc., je pense que je sais, vous savez de quoi je parle. Bon, mais j'aimerais ça qu'on en parle de l'impact des indices de performance sur la pratique des gens et comment ça peut être sclérose. D'une part. Puis, l'autre affaire, puis là, je vais, parce que moi aussi, je suis en colère, moi, j'aimerais ça qu'on sorte le médecin du système. Je suis tannée d'entendre que le médecin est au cœur du système parce que c'est ça. Ce n'est pas le citoyen, ce n'est pas l'usager que je suis maintenant qui est au cœur du système. C'est le médecin. Et je n'en reviens pas comme ce corps d'emploi-là, puis j'ai travaillé avec des médecins puis j'en ai dans ma famille, comment ce corps d'emploi-là acquiert du pouvoir. Il y en avait avant, mais on dirait qu'il y en a de plus en plus. Et on vient même à accepter que l'essai est laissé, cher monsieur, compte en d'autres, trop plus loin. Puis je m'excuse, je massacre votre nom à chaque fois que je le nomme. Je vous respecte beaucoup, mais je ne suis pas d'accord. Parce que qu'est-ce qu'on va remplacer? Des GMF contrôlés par des médecins, des super cliniques contrôlées par des médecins. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Puis c'est ça qu'ils veulent. Depuis le début de la réforme en 70, ils ont refusé de participer au système public. Ils se sont créés les polycliniques, puis là, ils continuent de le faire. Là, on commence à parler de GMF avec des équipes multidisciplinaires. Qui contrôle les GMF? C'est les médecins. Je suis tannée de ce pouvoir-là et je pense, j'aimerais que des gens qui ont accès au micro dans le public le disent, le nomment, qu'on arrête de parler du pouvoir de certaines corporations qu'on nomme donc le pouvoir médical. On le voit très bien avec la proposition des libéraux actuellement, avec nos trois médecins. c'est absolument incroyable qu'on ose faire ça. Et à partir du moment où on va les encadrer, où ils vont accepter qu'ils sont des employés de l'État, qu'on va pouvoir travailler d'égal à égal et que c'est pas parce que t'es médecin que t'es un gestionnaire, c'est pas parce que t'es un médecin que t'es capable d'être ministre de la Santé et des services sociaux ou que tu peux diriger un GMF ou que tu peux diriger une clinique. C'est pas une raison où ça n'a rien à voir. Alors, bon, merci beaucoup. Merci. Yves Lévesque, Fédération de la Santé et des services sociaux. Je fais beaucoup de recherches sur la privatisation en santé. Je venais ici poser une simple question, mais j'ai été interpellé par madame qui parlait des contrats en déficience intellectuelle. Alors, je vais vous donner un exemple pour les personnes âgées. Une ressource intermédiaire de 200 places à Montréal, les pavillons La Salle, budget d'opération 8 millions, 9 millions de dollars qui, dans son profit financier, fait état qu'elle a une marge de profit de 8 %. Pourtant, quand on creuse un peu plus, on réalise qu'il se paie un loyer d'un million 500 000 dollars alors que le bâtiment et le terrain lui appartiennent. Également, il bénéficie d'une prime pour nouveaux bâtiments de 13 dollars par personne par jour donnée par l'agence de Montréal pour bâtiments neufs qui montent ensuite ses profits de 950 000 dollars par année. C'est un contrat de 10 ans. Alors, en cachant bien ces petits chiffres dans son montage financier, il fait passer un profit réel de 34,2 % à un profit de 8 %. La misère des riches. Je ne dis pas ça pour rien parce que c'est environ 2 millions de dollars, 3 millions de dollars par année pour une simple ressource qui va dans les poches d'un promoteur privé plutôt que dans des soins et des services donnés, plutôt que dans l'accessibilité aux soins que je suis pas mal certain, pas mal que tout le monde souhaite ici. C'est excellent. extrêmement dommageable pour le réseau de la santé d'avoir des promoteurs privés qui vont, par exemple, dans une ressource intermédiaire à Montréal, les infirmières sont là jusqu'à 5 heures. Mais si Mme Brossard de Brossard, elle a un ongle incarné à 5 heures et 5, elle se retrouve où? À l'urgence. Puis là, il ne faudrait pas qu'elle se retrouve plus que 8 jours à l'urgence, sinon le gouvernement va lui donner une amende de 984 dollars par jour qui fait en sorte qu'on va être obligé de la garrocher dans un couloir de CHSLD où les préposés aux bénéficiaires et les professionnels là-dedans qui sont soumis à la méthode Lean dans certains endroits, ils vont encore plus rusher. Je pense qu'on ne parle pas assez de l'effet délétère. J'irais même jusqu'à dire qu'on ne peut pas savoir ce que ça aurait pu donner les fusions. On a eu la privatisation en même temps qui a tout faussé les données. Parce que tandis qu'il y avait la privatisation, plutôt les fusions d'établissement, le privé entrait à plein troc dans le secteur. Évidemment, moi j'ai ma petite opinion sur les fusions, mais je suis un petit peu comme d'accord avec tout le monde ici qu'on a vu les résultats. Ma question, ça c'était ma réaction, ma question, c'est l'approche populationnelle. Mme Archambault, je vous ai entendu parler qu'on aurait besoin d'améliorer ou de mieux expliciter l'approche populationnelle, mais j'étais un peu confus parce que je ne comprenais pas votre intervention. J'aimerais que vous l'explicitiez un peu plus. Merci. André Lapierre, de la CSN. Je trouve ça un petit peu décourageant. Puis en même temps, je n'ai pas le goût de me décourager. Parce que je pense que le problème numéro un, c'est vraiment la privatisation. Parce que où va l'argent, je pense que M. Levin l'a bien nommé, c'est la demande, c'est la technologie, c'est le pharmaceutique, c'est l'informatique. Puis, on va se dire les vraies affaires, on n'a pas de ministère de la Santé, c'est dirigé par le Conseil du Trésor et les banquiers, l'Institut canadien de la santé, le fédéral et de la partie. Alors, on rêve qu'on ait un système public de santé. On l'a eu. On a encore quelque chose. Mais quand est-ce qu'on a vendu la solidarité que ça prend pour faire vivre un système de santé? Il n'y a pas grand gestionnaire que j'entends, moi, qui défend le fait que c'est un système de redistribution. Et pour ça, il faut le comprendre, il faut l'expliquer, ce que c'est un système de redistribution. Puis, il faut effectivement être capable de contrôler les coûts pour arrêter qu'il y ait toutes ces marges de profit que les uns et les autres se prennent. Je veux dire, ce qu'on voit dans la construction, ça se passe dans la santé maintenant. Ça se passe dans les PPP. Puis, ça se passe dans les fondations, partenariat public-privé, dans le social maintenant. Si on n'est pas capable de bouter ça dehors, c'est foutu, là. Alors, moi, je pense que l'enjeu, c'est, je pense qu'on est capable encore d'y croire, ce système-là, mais là, il faut parler vrai. Et des gens qui parlent vrai en santé, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Alors, on nous met à la chose, je ne sais pas quoi, l'assurance-autonomie, mais qui ne dit pas le quart des affaires qu'il doit dire. Alors, on appuyait Réginbert, nous autres, à la CSN, jusqu'à ce que tout d'un coup, il l'envoie à l'économie sociale à Rabais. On a les mouvements coopératifs qui préparent, je ne sais pas combien d'initiatives, de coopératives, de solidarité, de santé. Je ne suis pas contre la coopération, là. Mais on a un business de santé, on a un système public à préserver, ici. Et il est temps qu'on parle franchement. Moi, je pense qu'on a besoin des médecins, on a besoin du médecin québécois pour le régime public. Ils font un travail formidable. Mais là, il est temps que tous ceux, toutes celles qui croient au système de santé s'attachent à quelque chose pour le défendre sur la place publique. Et on en a pour des années. Merci. Applaudissements Bonsoir, mon nom est Michel Bolzuc. Je voudrais témoigner du genre de gestion qui existe dans un CHSLD. Agent de la Lande, gestion des ressources humaines, principale capitale pour les soins, le service d'efficacité et de qualité. À Jean de la Lande, l'administration a fixé à 117 présences quotidiennes nécessaires pour prendre soin de 276 personnes en 2010. On a regardé le nombre de personnes qui ont donné des soins en février, 27 jours, février 2011, 330 personnes. Ça veut dire qu'on changeait le personnel à tous les jours ou à peu près. 2012, la même chose, les mêmes proportions ou à peu près. Comment peut-on dire qu'on donne des soins de qualité à nos personnes âgées à qui on a dit toute leur vie d'être décent, de ne pas montrer leurs fesses et là, on les oblige à montrer leurs fesses à de très nombreuses personnes différentes dans un même mois. bonsoir à tous, je suis Dolorès Brice, je suis intervenante. Bon, ça commence bien. Bon, ça comme ça. Alors, je travaille dans un, j'ai commencé dans un CLSC, je finis dans un immense C3S. On n'a pas parlé beaucoup de qualité des services. On n'a pas parlé beaucoup, mais il y en a qui l'ont dit, l'impact sur les travailleurs, c'est-à-dire sur la rigueur, la santé des gens, des travailleurs, parce que c'est une grosse séquelle et elle est, à mon avis, en lien avec les fusions, c'est-à-dire que tantôt, on a parlé des mesures d'optimisation, méthode Lean, Toyotis et tout ça. À mon avis, ils ont été mis en place pour réparer les séquelles des fusions qui nous ont coûté, qui nous coûtent énormément cher. Je pense que cette pensée magique-là, on la retrouve aussi tout à travers la structure des fusions. Quand on parle de hiérarchisation des services, on a utilisé beaucoup de concepts tantôt qui semblaient magiques pour réparer ou en tout cas pour mieux servir la population et comme disait Thérèse tantôt, j'ai trouvé ça intéressant, c'est que moi aussi j'ai travaillé avec quatre types de clientèles qu'on dit maintenant vulnérables. Ces clientèles-là ne se plaignent pas beaucoup parce que justement, elles sont vulnérables alors vous ne les entendez pas. Et comme me disait une maman une fois, je n'ai jamais autant rencontré de gens autour d'une table mais je n'ai jamais eu de service. Mais voyez-vous, on passe notre temps à évaluer et à référer parce qu'il n'y a plus de traitement nulle part. Les médecins d'ailleurs, comme me disent Dolorès, de plus en plus on diagnostique parce qu'il faut s'assurer d'avoir des services parce que vos critères sont tellement serrés alors il faut diagnostiquer. Alors nous avons une abondance, un accroissement de diagnostics alors le médical tourne à plein comme vous avez dit monsieur. Le problème c'est qu'on n'a plus de temps non plus pour traiter parce que là maintenant il faut évaluer. Il faut savoir dans quelle ligne on va. et le problème c'est que la deuxième et troisième ligne elle, on sait qu'elle va donner moins de services mais elle a gardé ses effectifs en place. La première ligne elle, tout ce qu'elle tente de faire c'est d'essayer de remonter sa clientèle à la deuxième et troisième ligne et pourtant je peux vous dire qu'en ce moment les clients les plus complexes pour moi qui ont été longtemps en santé mentale ils sont en première ligne parce qu'eux ils ne fitent plus nulle part comme si on pouvait formater la santé dans des cases tant qu'on parlait de diabète puis qu'on parle de problèmes pulmonaires tant qu'on parle en fait de maladies biologiques à la rigueur on peut s'en tirer mais quand on parle de souffrance quand on parle de difficulté quand on parle de pauvreté quand on parle de santé mentale quand on parle maintenant il s'agit si vous avez un enfant comme vous avez dit tantôt c'était tellement flagrant on a des familles qui ont jusqu'à 11 intervenants c'est une job à temps plein de prendre les rendez-vous après ça on va les accuser d'être sur l'aide sociale mais c'est hallucinant comment des gestionnaires peuvent penser la santé moi c'est ça qui m'inquiète et là je n'ai pas parlé des séquelles sur les travailleurs parce que toute cette rigueur que nous avions à travailler et cette proximité là on la perd parce que les équipes sont fatiguées sont malades ou ils sont partis à la retraite trop tôt et maintenant ça n'a plus d'importance puisque nos interventions sont axées sur les résultats et non sur la qualité alors des chiffres on leur en donne mais est-ce qu'on donne vraiment des services ça c'est autre chose alors on va entendre les personnes qui sont déjà debout puis on va fermer la période des interventions merci Philippe Crevier de la Fédération santé et services sociaux de la CSN et j'aimerais connaître l'opinion des conférenciers aujourd'hui quant à l'hypothèse suivante qui est un peu saugrenue mais quand même est-ce que le réseau de la santé et services sociaux québécois n'est pas dans un état frénético-schizoïde du fait qu'il est devant une double contrainte où d'un côté on recherche à travers un paquet de réformes une amélioration de la performance la performance s'entendant comme étant une amélioration de l'accès notamment de la qualité et de l'autre côté où à chaque gain de performance puisque tout est centré sur le médecin autour du médecin on se tire dans le pied à cause du mode de rémunération à l'acte des médecins autrement dit ce qu'on gagne d'un côté ça nous génère un problème de l'autre alors là la conséquence de tout ça c'est qu'on est dans une espèce de situation où les trucs se complexifient où en quelque part le sens est évacué de ce que les intervenants santé-services sociaux font et ma question toute simple est-ce que vous ne pensez pas qu'il est utopique d'envisager une réelle amélioration des services de la qualité des services de l'accessibilité des services en santé tant qu'on ne règlera pas la question du mode de rémunération des médecins puis est-ce que ce n'est pas là que réside le point de départ de toute réforme qui pourrait finalement améliorer réellement la situation merci alors bonjour Daniel Legault syndicat québécois des employés de services alors merci à tout le monde en avant ça a été fort intéressant je suis d'accord quand je ne sais pas lequel il disait il faut faire attention quand on parle de notre système de santé je pense qu'il y a assez de gens autour de nous qui se plaît à lui taper sa tête et à dire qu'il n'est pas bon pour essayer de nous convaincre que la solution c'est le secteur privé je pense qu'il faut vraiment continuer à dire qu'au Québec on s'est donné un système de santé il n'est pas parfait mais c'est ce qu'il y a de plus équitable dans tout ce que je connais moi partout ailleurs ce qui se passe ou presque il faut travailler à le guérir mais il faut faire attention à nos propos moi je voudrais juste parler des employés ce qu'ils ont eu à subir en rapport avec les fusions quand on effectivement on nous a promis que ça serait dans le but de régler beaucoup de problèmes de régler les attentes de régler en rapport avec la pénurie de main d'oeuvre d'avoir une main d'oeuvre plus mobile etc on a embarqué de force là-dedans on a subi les fusions et oh my god quand on regarde ce qui se passe présentement nous on a un C3S à Québec entre autres 26 établissements qui couvrent plus que 200 kilomètres la mobilité de personnel je peux-tu vous dire qu'il n'y en a pas plus ce qu'il y a plus par contre effectivement c'est des cadres des cadres qui gèrent comme ils peuvent avec ce qu'il y a parce qu'il n'y a pas de communication ce qui se passe exemple à Lévis on ne peut pas le savoir ce qui se passe dans Beauce parce que c'est difficile à communiquer avec un réseau comme ça on n'a pas pris en compte les disparités régionales tous les besoins spécifiques des régions on a juste mis tout ce beau monde là ensemble puis arrangez-vous ça a été difficile pour le personnel nous on a vécu des grands changements ce qui est d'autant plus difficile maintenant c'est les relations de travail parce que depuis qu'on a créé des monstres comme ça il n'y en a plus de relations de travail parce que les employeurs n'ont plus le temps de s'asseoir puis de régler les problèmes qui souvent aidaient les clients la clientèle parce que il y a de quoi qui ne va pas les meilleures personnes pour pouvoir régler les problèmes c'est les personnes salariées mais là on ne leur palpue on ne leur palpue au personnel tout le monde est trop occupé à gérer avec l'agence à gérer avec les différents partenaires donc c'est rendu difficile je pense qu'il y a cet aspect-là qu'effectivement on n'a pas parlé beaucoup puis il va falloir prendre en ligne de compte parce qu'au bout de la ligne tous les services qui sont donnés c'est tout donné par ce personnel-là le personnel n'est pas content le personnel est fatigué le personnel est malade et il faut commencer à régler ce qui se passe avec le personnel si on veut avoir un système de santé en santé alors merci et la question évidemment à un million c'est quoi exactement les solutions qu'on peut proposer on en propose beaucoup mais c'est quoi exactement merci bonsoir Arnold Aberman médecin je travaille en CLSC depuis plusieurs années et je voulais parler de trois changements qu'il y a eu depuis 2003 un c'est au niveau les cliniques médicaux dans les CLSC depuis 2003 c'est clair qu'il n'y a aucun investissement dans les cliniques médicaux dans les CLSC avec le développement des GMF les discours qu'on attend toujours si tu vas avoir l'argent se transformer en GMF avec le GMF tu vas avoir des subventions pour avoir une infirmière un praticien pour avoir les secrétaires pour avoir l'informatique et c'est la seule réponse qu'on a depuis 2003 il n'y a aucun investissement dans les cliniques médicaux des CLSC pourquoi j'amène ça parce que je pense qu'il y a moyen je ne pense pas que c'est la fin des CLSC je pense qu'il y a moyen de réanimer les CLSC et vraiment c'est une question de volonté politique du gouvernement d'investir dans les CLSC les CLSC sont différents que les GMF en GMF comme on a entendu c'est les médecins qui dirigent en CLSC les médecins sont les employés comme les autres ils n'ont pas le pouvoir hiérarchique comme ils ont dans les hôpitaux ni dans les GMF et ça amène un gros avantage en termes de développer le travail d'équipe quand il y a plus d'égalité entre les différents intervenants le deuxième point c'est qu'on n'a pas parlé de ce qui est arrivé avec les conseils d'administration des CLSC ou dans les hôpitaux avant il y avait une semblance au moins de démocratie populaire ou dans les CA des CLSC il y avait les représentants des populations élues en assemblée généraux il y avait des membres des syndicats il y avait les directions il y en a peu des CA dans les CLSC c'est juste une CA dans les C3S où la moitié des membres sont maintenant cooptés par le gouvernement il n'y a aucune de plus à travers chaque année les membres des syndicats ou les membres de la population sont réduits l'un après l'autre et maintenant c'est vraiment une petite famille qui dirige les C3S la dernière chose un impact les 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 fusion à créer c'est de mettre vraiment de mettre tous les syndicats pas tous les syndicats mais de mettre les syndicats ensemble décentralisés et casser rendre en morceaux les syndicats qui existaient à l'époque en mettant les syndicats tous fusionnés dans les C3S ils ont créé pas de nouveaux syndicats mais ils ont enlevé par exemple les travailleurs sociaux des CSN ils ont enlevé le monde de laboratoire dans d'autres syndicats en tout cas il y avait un coupage des syndicats ça avait affaibli les syndicats et je pense un des points importants de la fusion c'était vraiment d'affaiblir les réponses ou les moyens de contester les développements dans le système de santé publique depuis ce temps-là et ça c'était un point important en tout cas merci beaucoup bonsoir je suis Nicole Derry de l'APTS si je vais essayer de ne pas faire comme Marjolaine puis se craquer le micro si je reprends un peu le thème de la soirée le bilan des fusions 10 ans de ces 3S puis je me dis l'objectif principal qui était toujours louable on en a eu beaucoup des réformes dans la santé j'accuse mon âge j'en ai vu plus qu'une c'est toujours louable l'objectif de départ on ne peut jamais être contre la vertu comme on dit quand ils nous présentent ça on dit bravo on va se rapprocher de la population comme tous les rapports nous l'ont dit depuis des dizaines d'années on va renforcer la première ligne c'est magnifique parce que c'est les intervenants qui sont en première ligne qui donnent le service à la population que ça soit ou soit à domicile en psychosocial ou en réadaptation c'est merveilleux paradoxalement à ça les C3L je pense que ça a fait c'est que l'argent s'est en allé beaucoup en curatif beaucoup moins en première ligne qu'on nous l'avait promis au départ en tout cas donc déjà en partant ça fonctionne moins bien ce côté-là et c'est un peu toujours comme ça à chaque fois tous les rapports nous disent il faut renforcer la première ligne il faut mettre de l'argent dans la première ligne mais on le fait jamais vraiment il faut mettre de l'argent dans les équipes multis c'est ça qui fonctionne bien et bien là actuellement avec la nouvelle gestion publique c'est un peu ça qu'on perd les gens qui se font organiser leur travail en C3S en CLSC entre autres plus précisément ils perdent un peu ça les équipes multis les équipes les réunions d'équipes cliniques où on pas nécessairement qu'on parle de performance mais qu'on parle de cas puis qu'on échange de cas pour le bien de la population on oublie ça de plus en plus par contre on continue à dire qu'il faut renforcer la première ligne quand l'assurance autonomie est arrivée sur le plancher l'objectif premier quand on regardait ça nous autres on était ok ça va être pas pire on pense à renforcer la première ligne renforcer les soins à domicile on reçoit le projet de loi plus tard le livre blanc le projet de loi quand on le regarde un peu plus on se dit wow c'est pas juste une ouverture au privé c'est la promotion du privé c'est assez épouvantable on pensait à quelque chose qui allait donner plus de services à la population quand on regarde ce projet-là puis qu'on l'analyse on se dit bien c'est qui qui va les avoir les services en fin de compte on a même peur que ceux qui en aient en aient moins après que ça soit établi fait que c'est tout ces choses-là qui me font dire attention à nos services publics parce que de plus en plus ça s'en va vers la privatisation puis j'ai pas vous avez pas tant monsieur la chapelle la chapelle j'oubliais votre nom quand vous disiez que dommage qu'on ait toujours du côté négatif de notre service public parce que c'est ça moi des fois je me fais traiter de paranoïaque en me disant ou non ils font-tu exprès que ça marche pas pour dire regardez ça marche pas donc notre meilleure solution ça va être le privé va nous sauver c'est quasiment ça qu'on est en train de penser un petit peu puis je trouve ça très 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 alarmant alors merci infiniment pour la très grande qualité de toutes les interventions au fond je pense qu'on a fait un début de bilan collectif alors je donnerais la parole à nos aidants si on veut dans la réflexion en commençant par René je vais revenir justement sur la dernière remarque qui vient d'être faite parce que ça m'apparaît une chose qui est importante quand on a fait une recherche il y a déjà maintenant presque six ans sur la création des centres de santé et de services sociaux notre inquiétude c'était que ça vienne bouleverser la capacité de livrer des services une des constatations qu'on a faites qu'on n'attendait pas ça a surtout bouleversé les personnes qui travaillent à l'interne parce qu'on a fait les changements sans tenir compte de ce qu'elles vivaient et de comment elles pouvaient vivre le changement la méthode qui a été choisie c'est la méthode radicale tu tranches ça d'un coup ça va saigner mais après ça ça va cicatriser puis on a été très étonné parce que dans un colloque avec une équipe de recherche du ministère de la santé et des services sociaux on a appris que pendant la période de mise en place des C3S eux autres ont fait le même diagnostic ils ont soumis ce rapport-là au ministère et il n'y a jamais eu de suite au rapport qu'ils ont soumis alors on a dit bon à quelque part il y a quelque chose d'un peu dramatique le deuxième élément que je trouve important c'est il me semble qu'il faut qu'on trouve les moyens que les personnes ne soient pas en situation d'être victimes quand elles travaillent à l'intérieur du réseau de la santé et des services sociaux il me semble qu'être victime c'est jamais une position dans laquelle tu es capable de t'en sortir quand on aide des gens on les aide à ne plus se comporter en victime il faut qu'en quelque part on réussisse dans le réseau à faire le travail comme ça comment on va faire je ne sais pas je me dis il y a des si j'avais la recette je pense qu'on serait riches mais la méthode de travailler ensemble pour être capable de choisir où on va donner du sens à notre travail ça c'est fondamental c'est fondamental pour tout le monde une des chances que les organisateurs et organisatrices communautaires ont eu dans les C3S et CLSC puis je le constate dans les recherches qu'on est en train de mener actuellement c'est ils ont un regroupement leur QIAC qui leur permet qui est une communauté de pratiques qui leur permet d'échanger qui leur permet de partager leurs préoccupations il y a régulièrement des appels avez-vous une petite idée sur tel sujet puis bon ils reçoivent un paquet de réponses dans la même journée ça a l'air de rien tout ça mais ça fait qu'en quelque part au niveau de l'organisation communautaire la mentalité c'est on garde le cap c'est pas nécessairement plus facile mais en même temps on sait qu'on a un endroit pour être capable de développer des solidarités moi je pense que c'est ça qu'il faut regarder on parle des syndicats je pense que la loi 25 a fait un travail absolument dramatique pour la solidarité du personnel les organisations maintenant sont installées moi je pense que là il y a une planche de salut parce que ça en est un lieu de solidarité on ne recréera pas des requiacs pour toutes les professions mais peut-être qu'on peut être capable de renforcer les lieux où les gens sont capables de donner du sens à leurs interventions voilà beaucoup était dit ce soir et pour moi honnêtement c'était vraiment important de l'entendre c'est des choses d'entendre à un autre à un autre niveau et un témoignage des préoccupations réelles si je les touche un par une vous avez tout à fait raison mesure de performance doit être une mesure de qualité pas une mesure du volume on mesure du volume parce que les journaux disent vous avez tant de nombre de minutes à l'urgence ou tant de nombre de ci c'est juste ça qu'on veut réduire où il dit vous faites deux visites par jour pour un psychologue puis ça devrait être quatre visites par jour ou six visites par jour optimement et là-dedans pour le nombre de visites que vous devrez faire et c'est inapproprié alors ça c'était une première chose le deuxième et c'était fort intéressant le commentaire sur les relations du travail il était extrêmement important je me rappelle déjà du Verdun j'avais le CSM à Verdun nos relations qu'on a créées avec Claudette étaient importantes c'est un milieu du travail des personnes avec des personnes malades alors si le milieu n'est pas saine c'est les personnes malades qui souffrent et c'est la responsabilité de gestionnaire d'assurer que c'est un milieu sain à lequel il est très ouvert à ça on a essayé d'enseigner ça à tous mes étudiants mais c'est pas et vous avez raison quand c'est plus grand c'est plus difficile mais ce qui est fascinant je ne sais pas si vous vous réalisez Alberta il y en a une des G puis une C.A. un seul établissement pour toute la province en Colombie-Britannique il y a juste 5 5 DG 5 C.A. pour toute la province en Nouveau-Brunswick il y en a juste 2 au moins au Québec on a quand même 175-200 ok alors il y a la notion d'être capable d'aller heureusement on n'a pas rendu là heureusement parce que ça donne une mode de gestion ingérable je vous dis honnêtement ingérable alors ça c'était une chose vous parlez de mode de rémunération des médecins oui mais c'est un changement de culture et parce qu'on n'avait pas fait ça en 1970 parce qu'on n'a pas fait les lois qui imposent à un corps médical une mode de fonctionnement parce qu'on avait même en 1900 trop peur des médecins ils posent la question pourquoi ils ont tant de pouvoir je ne sais pas qui a parlé au début d'où vient le pouvoir des médecins ils viennent de la population ils viennent du peuple si les politiciens n'avaient pas peur de comment les médecins peuvent influencer la population il n'y aura pas autant de pouvoir qu'ils ont alors on peut être milieu communautaire mais le pouvoir des médecins vient du peuple alors ça peut-être il y a quelque chose je ne sais pas comment le toucher à le travailler on dit comment les médecins ne peuvent pas être le leader de l'équipe il y a de loin à travailler avant que le médecin accepte d'être égal à tous les autres on a du chemin à faire mais ça peut arriver par un certain nombre et il y a des médecins je me rappelle la gang de Pointe-Saint-Charles en 1970 72 75 quand on a commencé la gang à cette clinique-là puis des autres cliniques si elle est si métro puis la gang qui était là là je parle du passé on avait des médecins qui avaient une prise de conscience extrêmement importante tous les médecins qui faisaient les avortements tout le groupe que ce soit Morgenthal ou tous autres le centre des femmes là vous avez un groupe de médecins dévoués qui alors il y a un certain nombre parmi l'ensemble mais c'est pas ça qui vient de l'école c'est pas ça qui a enseigné et l'entraînement c'est une continuité du passé alors on a un peu de chemin à faire là globalement quand même j'ai 37 ans moi j'ai travaillé comme je sais dans ce réseau là l'importance de réseau public pour moi était clé il est un droit pas un privilège on a quand même un bon système si vous êtes malade vous avez un valve à changer vous avez un rein à corriger le système absolument extraordinaire vous avez un cancer et vous aurez votre radiothérapie à l'intérieur des quatre semaines je vous dis honnêtement comparé à d'autres systèmes ailleurs et difficiles il y a un volet de notre système qu'on a grande difficulté d'organiser un volet le volet accessibilité qui frustre tout le monde qui vraiment frustre tout le monde le volet du peur qu'on fait à la population que tout tombe en ruine et le personnel inquiet de ne pas être capable d'avoir des services et il y a une certaine validité parce que le temps d'évaluer quelqu'un à domicile le temps d'envoyer quelqu'un le temps de donner le support le temps d'entrer dans le système ça se doit être beaucoup plus efficace qu'il est actuel mais les travailleurs essaient il faut donner l'impression que nos travailleurs dans le réseau dorment sur le switch ils travaillent fort ils travaillent ils travaillent ils travaillent est-ce qu'on est capable de rajouter plus d'argent mais c'est la vôtre êtes-vous tous prêts à augmenter 5% vos impôts la réponse des Québécois est non on ne veut pas vous donner une cent de plus au gouvernement si on ne veut pas donner une cent de plus au gouvernement d'où vient de l'argent à augmenter ce qu'on a actuellement c'est difficile on peut couper ailleurs mais déjà parce qu'on a 45% ou 50% de tout l'argent puis l'éducation est 22% la reste tous les autres ministères du Québec ramassent 15% du budget la dette augmente une fortune et avec tout l'investissement qu'on fait dans le chum le cusum et tout le reste vous pouvez voir quand ça commence d'être payé combien le paiement de la dette va augmenter alors il y a des contraintes qu'on a dans le système mais il ne faut pas être découragé la fusion est un élément bonne pas bonne qu'on juge le bilan je reste encore convaincu qu'on est dans la bonne direction parce que la vision était une bonne vision la difficulté de le changement culturel requis pour le mettre en place et le corps médical reste au point de l'iceberg pour ce changement culturel en tout cas c'est ça mes commentaires global dans ça c'est énorme ce sujet il y a beaucoup de choses qui ont été abordées juste pour conclure d'abord moi je crois à un système public puis pour répondre à la question est-ce que c'est utopique de changer c'est pour ça qu'on continue de travailler parce qu'on pense qu'il y a quelque chose à faire puis je pense pas que ça passe nécessairement juste par la rémunération des médecins mais c'est un système gigantesque pour qu'un changement se passe il faut travailler ça à plusieurs niveaux national régional local il faut que ça soit aligné ça l'est pas toujours c'est pas toujours cohérent mais moi je suis convaincue encore à ce jour qu'il y a des choses à faire la santé c'est un sujet éminemment politique je vais faire un peu du pouce sur ce que M. Levin vient donc il y a des demandes de la population et là il y a beaucoup aussi de contradictions on parlait tantôt l'accès à un médecin de famille moi combien de fois depuis dix ans je disais aux gens pourquoi t'es préoccupé comme ça que t'as pas accès à un médecin de famille t'es en bonne santé ok donc t'as besoin d'aller pour un examen à toutes les X nombre d'années c'est pas nécessaire mais ça c'est des choses qu'il faut changer dans la population il y a des études récentes qui montraient que les proches aidants souvent préféraient héberger les personnes âgées que d'avoir du soutien à domicile parce que ça les préoccupe sont préoccupés de la sécurité comme population et comme la santé c'est un sujet éminemment politique c'est rattaché à tout un ensemble de valeurs et de fonctionnement qu'on a puis ça c'est des choses qu'on regarde pas toujours deux autres éléments sur lesquels je vais revenir la santé du personnel est-ce que dans surtout les C3S je vais parler parce que c'est ça que je connais est-ce que les gens vont bien non pourquoi à mon avis il y a plusieurs raisons vous en avez abordé plusieurs mais d'abord il y a peu de soutien réel je suis convaincue de ça il y a puis on parle beaucoup de mettre de soutien clinique des superviseurs etc souvent on passe pas à l'acte je dirais par rapport à ça mais le soutien dans tout ce qu'on vit quand on est un intervenant l'autre chose perte de sens au début de la réforme pour différents projets on interviewait des gestionnaires des intervenants leur demandant qu'est-ce que vous comprenez et souvent des gestionnaires dans les équipes disaient ben faut le faire c'était ça le sens qui était apporté à toutes ces transformations ça ne mobilise pas beaucoup puis ça n'aide pas des intervenants à trouver du sens dans le travail puis ça on a vu ça partout cette perte de sens là je pense que ça joue un rôle important sur la mobilisation la santé psychologique au travail je suis convaincue de ça il y a des choses qui ont changé par exemple puis tantôt en vous écoutant je me disais il faut que je revienne là-dessus il y a quelque chose qui a changé dans les C3S on a envoyé puis j'utilise ce terme-là je dirais consciemment énormément d'usagers de clients parce que les citoyens ce n'est pas juste des clients non plus mais on a beaucoup redirigé tous différents segments de la population vers les C3S donc ça a créé aussi des changements de pratiques des clientèles qui avaient des besoins différents de ce qui était là auparavant et les gens n'ont pas toujours eu le soutien nécessaire pour faire ça dans ce que vous disiez tantôt vous parliez des gestionnaires puis je ne cherche pas à les défendre particulièrement mais tout ce qui est fait n'est pas toujours planifié et réfléchi je prends juste un exemple il y a quelqu'un tantôt qui disait sur un territoire donné souvent tel type de service est à la limite du territoire on s'est amusé pour différents services à faire des cartographies qu'on a regardé avec les gestionnaires en disant avez-vous réalisé que tous vos services sont offerts dans la zone limite de votre territoire donc ça veut dire que tous les gens qui habitent une certaine portion du territoire doivent se déplacer quand on pense à accès quand on pense à proximité c'est la chose à ne pas faire et tout à fait candidement je vous dis que les gens n'avaient jamais pris le temps de regarder ces éléments-là et de prendre conscience de ça fait que tout n'est pas réfléchi dans un plan organisé je pense qu'il y a eu beaucoup de changements concomitants et ça a complexifié les choses fait que je m'arrête là-dessus il y aurait-tu un petit peu d'incompétence dans ça puis je me permets ben oui je pense que vous pouvez je pense que ce qui aurait été demandé comme habileté comme compétence on n'a pas pris le temps de les développer avant d'avoir à gérer tous ces changements-là je pense que oui merci madame monsieur contendrier pour le mot de la fin très rapidement il est tard vous avez pu vous apercevoir dans ce que je vous ai dit qu'en arrivant j'étais assez inquiet après vous avoir entendu je suis encore plus inquiet je suis inquiet je suis inquiet encore plus inquiet non pas pour accuser le système de santé de mal fonctionnement ce qui donnerait une place au privé c'est vrai c'est grave il ne faut pas le faire le privé est plus coûteux le privé entraîne des baisses de qualité c'est reconnu c'est confirmé il ne faut surtout pas aller dans cette direction mais j'aimerais me placer à un autre niveau un peu et juste vous donner une image on peut dire que dans nos sociétés le système de santé et le système d'éducation les deux sont les miroirs dans lesquels la société se reflète 65% des dépenses totales du budget du Québec vont dans la santé et l'éducation et ça pose une question de démocratie si on a un pays dans lequel le système de santé est inéquitable ne respecte pas le droit des plus démunis n'est pas respectueux de la dignité humaine alors c'est la société toute entière qui a ces qualités là ou ces défauts là et actuellement on vous écoute et on est dans un système de santé on est dans un pays dans lequel le système de santé dysfonctionne à de trop nombreux égards et en particulier très dur pour les personnes les plus vulnérables et donc on a une société qui est de plus en plus dure pour les personnes les plus vulnérables et je n'arrive pas à comprendre comment on va trouver la prise qui nous permettrait de corriger ces choses et je ne sais pas par où l'attraper je parlais de changement de culture c'est très facile à dire puis on voit bien comment le changement de culture implique qu'on doit choisir les mots qu'on utilise on voit bien avec le discours sur les CLC qu'on est mal à l'aise on sent que le CLC est une excellente idée on sent aussi moi je sens aussi que le CLC a été dénaturé aujourd'hui est-ce que c'est une bonne idée malgré la qualité du projet initial de vouloir se battre pour le garder est-ce qu'il faudrait faire autre chose il faudrait trouver d'autres mots est-ce qu'on pourrait trouver alors quand on parle d'une révolution culturelle c'est de ça qu'il faudrait arriver à mettre de la place autrement on va rentrer dans les mêmes ornières qui vont nous rendre dans une société encore plus inéquitable encore moins démocratique que celle que l'on a et l'espoir qu'on peut avoir c'est que on puisse dans nos gouvernements arriver à réformer le système de santé pour montrer que la démocratie est capable de répondre aux attentes de la population et j'ai peur alors on a encore pas mal de travail à faire n'est-ce pas mais on va le faire tout à fait oui alors Jacques mot de la fin 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 oui difficile parfois de conclure une telle soirée ce soir nous avons essayé de comprendre les raisons qui ont amené le gouvernement de l'époque à fusionner des établissements de santé qui assumaient plutôt correctement leur mandat pour en faire de très gros établissements où les diverses missions ont été fusionnées tant bien que mal souvent plus mal que bien mais en précisant un nouveau mandat elle a mis sur pied le réseau locaux de service en 2004 le ministre Couillard avait dit que le privé ne pouvait concurrencer le public parce que la société québécoise n'avait pas permis que se développe un système privé fort comme aux États-Unis par exemple il avait dit aussi que sa réforme prendrait dix ans à jouer son rôle de quel rôle parlait-il à quoi faisait-il allusion vous vous souvenez peut-être peut-être du slogan du gouvernement Charest le privé au service du public en fait ce fut exactement le contraire on a utilisé le public au service du privé on a utilisé les ressources publiques pour développer les services privés ce soir on a entendu des gens qui nous ont parlé d'hospitalocentrisme hospitalocentrisme dans les budgets dans les territoires curatifs dans les médicaments les technologies on a parlé d'organisation du travail où le médecin était au centre avec son hôpital ou encore l'hôpital avec ses médecins un dans l'autre on nous a dit que la promotion de la santé et la prévention ont été perdantes dans tout ça on a dit qu'on savait comment faire des équipes multi mais que parfois on ne l'a pas fait ou difficilement réalisé on a dit qu'il y avait même de la confusion parfois chez le personnel et en plus chez les personnes soignées pour savoir qui fait quoi on n'en était pas toujours sûr on nous a dit aussi qu'il y avait des résultats variables selon des régions des fois des bons coups des fois des mauvais coups et on nous a dit aussi que si on faisait des critiques au réseau on en était un peu gêné parce qu'en général ça semblait servir des tenants du privé qui utilisaient ça en fait ce qu'on a surtout vu ce soir c'est que selon qu'on est un gestionnaire ou un ex-gestionnaire du réseau qui avait des objectifs à défendre selon qu'on est un citoyen qui a besoin de services et de soins puis qui ne sait pas où aller puis qui ne comprend plus comment ça marche selon qu'on est ex-employé qui a réussi à prendre sa retraite à temps puis qui se considère bien chanceux quand on se compare avec ce qui se passe maintenant selon qu'on est employé actuel qui se fait presser comme un citron puis qui n'en peut plus qui est sur le bord de la dépression selon qui nous sommes on n'a pu voir que des points de vue diffèrent mais il y a une chose qui semble tous nous rejoindre c'est que entre ce qu'on nous a dit entre les objectifs qu'on nous a présentés puis ce qui en a résulté il y a une marge assez importante pour ne pas dire une contradiction flagrante on pourrait en risquer une autre interprétation au ras des paquerettes l'aboutissement de cette fusion-là ça a été la mise sur pied de réseaux locaux de services une sorte d'excroissance artificielle du réseau public ces réseaux locaux de services sont devenus des réseaux parallèles de services parallèles au système public composés de privés d'économies sociales de communautaires qui pouvaient concurrencer le secteur public dans l'accomplissement des soins et services tout en rongeant de plus en plus les budgets publics on dit mais il n'y aura pas des budgets là les immenses étroises ont utilisé les réseaux locaux de services pour réduire les soins et services que leurs composantes assumaient auparavant puis en ont transféré tranquillement la prestation en sous-traitant des organismes privés d'économie sociale et communautaire n'oublions pas non plus d'autres lois qui ont été adoptées à la même époque à peu près à la même époque puis qui peuvent s'arrimer aux sacrifusions d'établissements la loi 30 qui fusionnait les accréditations syndicales en regroupant le personnel en quatre grands groupes la loi 31 qui modifiait l'article 45 du cadre du travail pour faciliter la sous-traitance et la privatisation puis un petit peu plus tard pas beaucoup plus tard la loi 33 qui autorisait les chirurgies aux privés dix ans plus tard on y est force est de constater qu'on a utilisé les ressources du public aux services du privé on a ainsi sous-traité des services d'entretien de buennerie d'alimentation de fourniture médicale des services à domicile des chirurgies des agences de personnel on a utilisé des PPP pour des hôpitaux dans l'hébergement etc. en dix ans la sous-traitance la privatisation l'économie socialisation la communautarisation et les PPP ont pris une place plus importante et sont mieux implantées partout dans notre système public de santé et de services sociaux puis dix ans après pour nos gouvernements PLQ ou PQ confondus il est temps de passer à une nouvelle étape il faut renforcer le tout pour que ça se développe encore plus et c'est la raison pour laquelle le gouvernement Charest en 2012 a mis sur pied le groupe d'experts pour un financement par acte dès son élection en automne 2012 le PQ a confirmé le mandat de ce comité-là mais il a juste renommé il a appelé ça le groupe d'experts sur le financement axé sur les patients ce mode de financement-là qu'on a appris qui était peut-être imposé lors du budget c'est un instrument budgétaire par lequel va se poursuivre la sous-traitance la privatisation et le développement du système privé de soins et services parce que soyons clairs quand on établit un prix pour chaque chose qu'on met en concurrence les prestataires et leurs services que le moins cher devient le meilleur qu'on vise le volume plutôt que la qualité puis quand le patient est venu comme un revenu ce n'est plus de la santé c'est un marché puis l'assurance autonomie va permettre d'enraciner plus profondément des principes et lois du marché en autorisant et en rémunérant à contrat des dizaines et des dizaines de prestataires différents tant pour les services professionnels de base que pour les soins de la personne et d'aide domestique ah bien sûr on nous parlera qu'on est en train de poursuivre le développement des réseaux locaux de services dans les faits ce sera le privé sous toutes ses formes qui grugera de plus en plus les services accomplis par le personnel du secteur public et qui s'accaparera du budget de la santé pour son propre profit de plus en plus ah oui les patients c'est vrai on les a oubliés les patients eux qu'on ne définira plus que comme des revenus bien ils devront débourser de plus en plus de leur poche pour obtenir des soins et des services nécessaires pour le maintien de leur état de santé ou alors s'en remettre à leurs proches aidants ils sont là pour ça dans le fond ce soir en voulant faire le bilan nous devons constater que les fusions ont été un élément assez central d'un vaste plan d'utilisation des ressources de notre système public de services sociaux et de santé pour développer des services privés pour que des dizaines de milliards de dollars du budget de la santé ne soient plus à l'abri du monde privé des affaires ce soir on n'a peut-être pas des solutions concrètes à proposer mais ce soir on doit être conscient plus que jamais qu'il faut alarmer nos concitoyens et nos concitoyennes il y a plus qu'un loup dans la bergerie puis le reste de la meute attend à la porte elle est sortie sur la table il y a le manifeste de la coalition prenez-le lisez-le passez-le partagez-le discutez-en au moment où tous les partis sillonnent le Québec plus que jamais nous devons leur répéter que la santé c'est pas une occasion d'affaires la santé c'est un droit puis au Québec comme peuple on a déjà fait ce choix merci à tout le monde applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada